On a un peu moins de deux heures pour passer quatre projets en revue, plus une intervention. Je vous dis rapidement le nom, vous avez le programme peut-être, vous avez peut-être vu sur le programme, mais on va en effet continuer de tirer des fils, des perspectives qui ont été émises par Claire. On ne pourra pas tirer tous les fils, mais à partir des projets qu'on va voir cet après-midi, vous verrez qu'il y a des évidences qui ressortent. Alors moi je voulais juste vous dire un petit mot d'introduction. Moi je suis Xavier Grison, je suis spécialisé en éducation à l'image, plutôt classique, c'est-à-dire plutôt du côté des salles de cinéma. Et ce que je voulais juste vous dire en introduction peut-être de cet après-midi, enfin de cette présentation de projet. Donc vous avez vu que le thème c'était expérimentant, ce qui peut paraître un peu un truisme ou une évidence, puisque la VR ou les nouvelles technologies sont dans l'expérimentation, donc ça va de soi. Mais en même temps, voilà comme on a peut-être pu le voir avec la rapide présentation de Claire, ça nous incite en fait ces nouvelles technologies, et notamment les projets que nous allons découvrir là à l'instant. Ça nous incite aussi à réfléchir d'une nouvelle manière l'éducation à l'image. Donc en termes d'éducation, on va dire classique, on a besoin, enfin voilà, j'imagine qu'il y a pas mal de gens qui travaillent avec l'éducation à l'image dans la salle, n'est-ce pas ? Et c'est vrai que, bon moi ça fait 15 ans que je travaille sur l'éducation à l'image avec tout type de public, et en réalité on a besoin de canons, de schémas classiques pour tout simplement transmettre des codes, analyser de l'image avec les mêmes outils, avec les mêmes codes. Et ce qu'on va voir cet après-midi, ce qu'on a un peu vu aussi avec Claire, c'est que finalement, on est tout le temps bousculé, de plus en plus vite, de plus en plus fort, dans ces canons, dans ces schémas que nous avons. On sait même pas très bien à quoi va ressembler le cinéma demain, mais en réalité ça dépasse même le cinéma, c'est-à-dire qu'on va essayer, je vais essayer, ça va être mon rôle, très compliqué, de rester sur l'éducation à l'image, mais on va voir avec les projets que vous allez découvrir, que finalement ça concerne tous les domaines, on l'a un peu vu avec Claire, ça déborde finalement le cinéma, et on va plus voir en quoi finalement l'expérimentation, puisque c'est le thème un peu de cet après-midi, l'expérimentation nous incite aussi à aller plus vers une réflexion sur la représentation du réel, en allant même dans d'autres champs, à la fois disciplinaire et sociétal, et donc à se questionner sur comment représenter le réel, et puis surtout comment, alors ça, ça va être, on aura un très très court temps de discussion avec vous, avec le public, mais j'imagine et j'espère que c'est ce qui va ressortir, mais finalement on va être aussi questionné sur comment finalement la VR va nous amener à nous décaler, nous déplacer par rapport à notre rôle d'éducateur, puisqu'on va aussi être en forme, quand on montre ces oeuvres-là, les oeuvres dont on va parler, on est accompagnateur quelque part, et on a un rôle à réfléchir, justement, on va voir, on va réfléchir à ça, qui a une autre place. Alors les quatre projets qu'on va présenter à l'instant ont donc ce point commun, évidemment, de l'expérimentation, mais j'avais envie de dire, avant d'inviter les premiers invités à me rejoindre, que c'est pas seulement l'expérimentation au sens technique, ou spectaculaire, comme les dispositifs de cinéma dynamique, qu'on a pu voir tout à l'heure, ou de réalité augmentée, en fait là on a des créateurs et des producteurs qui vont nous parler de leur travail, qui, à mon sens, alors là c'est mon point de vue, mais on va voir avec eux s'ils sont d'accord avec ça, qui mettent à l'épreuve finalement, donc un peu au sens premier du mot expérimenté, qui mettent à l'épreuve la technologie, et même au-delà de la technologie, des formes de narration, des nouvelles formes de narration, qui en testent quelque part la mise en œuvre, donc qui testent des manières de s'adresser au public, de raconter des choses, de filmer, de représenter le réel, et finalement, on va, j'espère, aborder rapidement tout un tas de partis pris dans ces œuvres, qui nous questionnent sur des choses qui nous ont déjà questionnées dans l'histoire du cinéma classique, c'est-à-dire, on en a parlé un tout petit peu, la notion de présence, la notion d'identification, qui va être très différente finalement dans la réalité virtuelle, dans le VR, de conjonction entre le réel et l'imaginaire, de comment, voilà, comment on articule ça, et donc également de la place du spectateur, parce que vous avez compris que ça questionne aussi, alors du coup, le lieu de projection, le lieu de diffusion, et puis comment le spectateur, finalement, la place que trouve le spectateur dans ses œuvres immersives ou 360. Et donc, on va aussi questionner des logiques de diffusion. Alors, je les remercie par avance, tous ces invités qui ont monoclolisé leur journée pour venir nous voir dans un contexte de grève pas facile, donc merci beaucoup. Ça va beaucoup nous enrichir, je pense, et je les remercie non seulement d'être venus, mais aussi de faire ce travail que vous allez découvrir, je pense que vous serez d'accord avec moi, avec vraiment, vous allez voir, de l'intelligence, de la sensibilité, et puis même qui porte des valeurs, puisqu'on parle d'éducation à l'image, et qu'on va parler un peu d'école, voilà, il y a aussi cette question des valeurs qu'on porte à travers ces dispositifs, peut-être des limites aussi morales qu'on peut se poser, voilà. Et donc, c'est un peu comme des éclaireurs qui vont venir défricher ce vaste territoire d'expérimentation, et qui vont commencer à nous apporter quelques lumières aujourd'hui. Et alors, ces quatre projets vont être complétés par l'intervention de Jérôme Le Canut, qui est directeur délégué de l'édition Transmedia à Canopée, c'est bien ça, merci, qui conclura, en quelque sorte, les différentes présentations de projets qui seront suivies d'une petite table ronde très courte sur deux, trois questions d'éducation, et Jérôme, en fait, fait tout un travail, justement, d'éclaireur, lui aussi, et de défrichage dans le cadre, en réfléchissant vraiment à comment ces choses-là peuvent s'adapter au cadre scolaire ou inversement. Et du coup, ça sera une journée assez complète, vous serez bien fatigué pour aller vous reposer dans des oeufs dehors d'immersion. Et donc, alors, peut-être, comme vous avez le programme, je vous le dis juste rapidement, donc on va voir quatre projets qui sont, le premier, Meat Mortazza, si c'est le dernier titre, on va en parler, avec Joséphine Dérob, qui est réalisatrice, enfin, même au-delà de ça, on va en parler, Oriane Hurard, qui est productrice pour les produits frais, Joséphine restera avec nous pour aborder la collection Art et Trip avec Daniel Kandamoff, et ensuite, nous parlerons d'un projet qui s'appelle Paint It Back, et non pas Paint It Black, ou bien au contraire, qui sera représenté par Cédric Bonin, producteur, et Benjamin Auguet, réalisateur et formateur, et le dernier projet sera un projet d'exploration plutôt qu'une oeuvre, c'est Benoît Labourdette qui viendra nous en parler, un workshop avec l'AFEMI, c'est le Conservatoire supérieur d'art dramatique, et donc nous conclurons avec Jérôme, avant d'aller boire un verre. Pour commencer, donc, j'appelle Joséphine et Oriane au tableau. Alors peut-être, oui, du coup, il faut se rapprocher de... Alors c'est pas vraiment une table ronde, vous l'avez compris, c'est carré, on n'en pas encore... C'est pas encore mis en position immersive. On va essayer que la parole circule le plus possible. Donc Joséphine et Oriane vont toutes les deux nous parler du projet Myth Mortazza, mais avant, j'avais envie, parce que je trouve que ça a vraiment du sens par rapport à tout ce qui a été abordé, ce qu'on va aborder, j'avais envie de profiter de la venue de Joséphine pour rappeler, parce que je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Joséphine, mais elle vient du cinéma un peu, en quelque sorte. Et en fait, elle a réalisé deux courts-métrages en 3D, dont un en... J'ai ramené les fameuses lunettes qui vont être de l'archéole. Les deux. En anaglyphes et... En relief. Oui, alors, Joséphine, pour être plus précis, elle est stéréographe. Donc elle travaille pour la 3D, où elle a travaillé. Puis elle était consultante, notamment, on avait un extrait d'iPhilippe, il me semble que tu as été consultante sur iPhilippe. Et en fait, assez naturellement, Joséphine, voilà, s'est mis à travailler à la fois sur de la 3D et de la VR. Et quand même, pourquoi c'est ça que j'ai ramené ça ? C'est que moi, j'avais découvert le travail de Joséphine avec le journal d'un frigo, qui est un court-métrage, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, ou vous avez peut-être programmé s'il y a des salles de cinéma, que moi, j'avais montré avec ces lunettes anaglyphes. Qui, pour faire la parenthèse, est un meilleur marque-page que les lunettes... Mais tu n'avais pas fait exprès d'avoir des séances, d'avoir la possibilité de le voir en anaglyphes ? Ça, c'est un des modes de diffusion en relief. 3D, je ne sais pas si on ne l'entend bien pas. Il faut que tu te rapproches un peu le micro, je crois. Et j'avais envie de te questionner là-dessus au début, c'est-à-dire, finalement, est-ce que pour toi, il y a quelque chose qui s'est fait spontanément ? Puisque maintenant, tu travailles sur de la VR et de l'installation, on va en parler, mais est-ce que quelque chose s'est fait naturellement entre la réalisation de films en 3D, ou même le consulting sur la 3D, et le glissement vers l'interaction, la VR ? Complètement. En fait, j'ai eu une fascination pour l'image relief. Donc, on parle aussi d'image 3D. Elle peut être en image de synthèse ou en image réelle, ou stéréoscopique. Ce sont les différentes appellations. Parce que c'est une image qui m'a fascinée. Vraiment, on peut utiliser cette terminologie, l'ordre de la fascination. C'est-à-dire que tout d'un coup, nous, en tant qu'être humain, l'image a l'air de sortir de l'écran, parfois, ou en tout cas d'aller très loin, derrière, mais ça vient occuper notre propre espace présent, notre propre intimité en tant que spectateur. Et ça m'a tellement... Je suis une fan de cinéma aussi, traditionnel. Mais ça m'a pris quelque part entre la tête et le cœur. Et ça m'a complètement passionnée et fascinée. Ce n'est pas un glissement, en fait. C'est ma passion qui continue à se déployer avec ce médium à part entière. Et c'est extrêmement intéressant d'aller, évidemment, l'explorer, le déployer avec la contrainte d'un écran de cinéma, mais aussi en installation ou là, dans la réalité virtuelle, parce que le rapport de l'auteur comme du créateur et le rapport du spectateur changent radicalement. Ce qui reste, c'est... Puisque je travaille avec vraiment cette image-là, ce qui reste, c'est cette prégnance, le côté où on est fasciné et pris cognitivement par notre corps, parce que ça a l'air d'être vrai pour nos sens. Mais forcément, l'état du spectateur et donc la façon dont on va lui mettre en scène, voire même qu'on va lui raconter cette histoire, elle évolue radicalement quand le spectateur est relativement passif, assis face à un écran, ou sur scène avec... J'ai fait une tentative l'année dernière avec des élèves de Ville Tanneuse où il y avait des portraits-reliefs sur la scène pendant qu'eux faisaient une chorégraphie. Donc là, c'est pareil. C'est un peu comme ce que Claire Châtelet nous expliquait tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est des principes très troublants où le spectateur est pris dans des moments présents, spatials, assez différents, qui vont appeler des choses de son implication et de son intérêt différemment. Donc forcément, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller toucher ses émotions autrement. Et celle-ci, c'est de l'émotion brute. C'est-à-dire que ça dépasse un peu notre conscience d'être face à une représentation. Dans la réalité virtuelle, donc dans les casques, là, ce qui me passionne, c'est que justement, on n'a plus cette notion d'être un spectateur face à la distance d'un écran ou d'être un spectateur pris dans l'invisible et l'énergie d'une scène, mais quand même avec une distance de scène. Là, il est juste dedans. Donc qu'est-ce qu'on fait de ça après nous en tant que producteurs, auteurs, réalisateurs ? Justement, il y a eu un beau panel de propositions déjà débroussaillées par Claire à l'instant. Et ce qu'elle a dit à la fin par Gérard Leblanc, que je ne connaissais pas et que je vais aller du coup rechercher, sur la notion de fiction, de réalité, sur le fait que tous les outils qu'on va explorer, tous ces nouveaux ou pas si nouveaux territoires, ils sont finalement plus ou moins complexes, mais là, pour produire le visible. C'est exactement ce que je pense et ce qui me passionne et me fascine depuis plus de 12 ans avec ce médium relief et qui est forcément très différent sur un écran de cinéma, sur un long métrage ou dans une installation ou là, dans la réalité virtuelle. Mais il faut... Je pense que ce qui est capital pour nous tous, c'est de comprendre dans quel état on met le spectateur, ce qui le reçoit, pour devenir justement des machines à poésie ou des machines efficaces quand c'est de l'entertainment ou de politique artistique engagée, peu importe ce qu'on veut dire. Mais ce qui est sûr, c'est que ça implique les gens très, très différemment. Donc nous, en tant que créateurs ou auteurs réalisateurs, ça nécessite de comprendre ça. Et là, il y a un rapport scénique extrêmement important à comprendre pour nous, pour le spectateur. On vient vraiment... On peut vraiment se rapprocher de lui. Ça a beau être de l'image, on a beau avoir conscience en tant que spectateur qu'on est face à une représentation, en fait, notre corps, nos émotions, notre perception est prise tellement plus fortement que ça nous dépasse. donc je veux dire pour des artistes, c'est... Je pense qu'il y a quelques règles éthiques à respecter, mais c'est extraordinaire ce qu'on peut faire. Moi, au départ, j'étais très, très agacée par la réalité virtuelle. Je me suis dit, il y a eu si peu de bonnes propositions reliefs au cinéma. On est déjà en train de passer à un autre device, nouvelle techno et tout ça. Et c'est vraiment en rentrant dans certains projets que j'ai vus et entrevus justement ce qu'on pouvait faire. Et là, c'était une petite digression, mais pour attaquer sans mythe Mortaza, c'est qu'avant tout ce parcours cinéma, j'étais reporter et plutôt des sujets de société et sociaux. Et je n'arrivais pas à trouver une bonne façon pour moi de pouvoir parler de la question des migrants. Parce que j'estimais que j'étais quelqu'un de trop empathique et je ne voulais pas non plus aller dans l'angélisme mais je ne savais pas comment toucher les gens sans être dans la densité non plus d'un livre qui fait 2500 pages sur l'historique de l'être humain et du migrant. Et justement, là, tout d'un coup, avec le fait que le spectateur en fait un déplacement d'objet dans le sens où je pense qu'on en a besoin en tant qu'être humain surtout pour des sujets cruciaux et capitaux, on a besoin de s'extraire du réel. Et en même temps, là, tout d'un coup, il devient tellement convaincant pour nos sens que toute la proposition de Mortaza et comment je peux ne pas faire remonter les barrières et les mises à distance qu'on a tous en tant qu'être humain et de préjugés et du moins quand on rencontre les gens, comment je peux faire abaisser tout ça pour autant d'une façon poétique que crédible et vraisemblable grâce à l'image-relief, le sens spatial et le fait d'avoir accepté de rentrer dans un monde et un casque, comment je peux générer la rencontre avec un migrant et qu'en fait, on le regarde, je ne demande pas à ce qu'on l'aime mais qu'on le regarde comme un alter égal. Ce qui est la chose la plus... À part pour des gens qui travaillent dans les associations, c'est la chose la plus simple et la plus complexe à faire dans notre quotidien parce qu'on n'a pas le temps, parce que ça nous gêne, parce qu'il y a trop de misère quand on le voit à la télé, parce qu'il y a trop d'horreurs et de cris quand on l'entend à la radio. Là, tout d'un coup, c'est tellement viscéralement connecté à notre propre espace intime que, en tout cas, moi, la proposition, elle est une nécessité d'y amener de la poésie pour pouvoir rentrer dans le chemin que Mortaza Jamy a fait. Oui, du coup, tu as fait la transition, mais en effet, on va parler de Mortaza. Peut-être comme il y a Oriane qui nous a rejoints également, je voulais aussi en profiter parce que Oriane Hurard est productrice pour les produits frais, mais j'ai l'impression que tu as fait d'autres expériences également. Par contre, ce qui est sûr, c'est que constamment, tu as été passionnée par les médias alternatifs ou la diffusion alternative, comme du coup, de la même manière tout en étant connectée un peu au cinéma. Est-ce que tu peux, avant qu'on parle de Mortaza, nous dire un peu comment s'est développée cette passion pour toi de médias alternatifs ? Alors, toute petite, dans mon berceau déjà. Je pense qu'on a un temps limité, donc je vais faire quoi ? En fait, effectivement, ma société, les produits frais, a un pied à la fois dans le cinéma et dans tout ce qu'on peut appeler, qu'on peut rassembler sous le vocable des nouvelles écritures. Mon associé vient de la Fémis, donc on a produit un certain nombre de courts-métrages et on est passé au long-métrage cette année. On a travaillé, moi, de mon côté, j'ai travaillé pour d'autres produits que production, de sociétés de production. J'ai aussi travaillé pour des festivals, dont le fameux festival cérimania feu, cérimania ici au Forum des images. Donc, toutes les formes d'images et la manière, effectivement, d'impliquer les spectateurs, de les engager sur des écrans plats, reliefs, circulaires ou rectangulaires, m'intéressaient au sens large. Ce qui est intéressant, enfin, ce qui nous, avec mon associé, Damien Lagoguet, ce qui finalement nous passionne, c'est d'arriver à sortir des cases, sortir des silos, ce qui n'est pas forcément facile puisqu'encore aujourd'hui, en termes de financement et de diffusion, on est obligé de s'adresser à des guichets très spécifiques et même une chaîne comme Arte qui couvre un large champ de la création audiovisuelle aujourd'hui, des jeux vidéo, de la réalité virtuelle, qui soutient aussi le cinéma d'auteurs européens et puis évidemment, sans parler des productions télévisuelles, toutes ces formes à chaque fois sont en fait des guichets et des départements très spécifiques chez Arte et donc finalement, ça oblige quand même encore à penser un petit peu dans des cases mais ce que nous, on essaye de faire modestement déjà à notre niveau, c'est de réfléchir à chaque fois quelle histoire pour quel médium et c'est là où Mortaza, je ne vois pas pour revenir à Mortaza, on ne pourrait pas raconter son histoire autrement que par l'œuvre en réalité virtuelle et en réalité augmentée que Joséphine a conçue donc c'est là où finalement cette adaptation de l'histoire du fond et de la forme en fait tout simplement et de l'histoire au médium est pour nous fondamentale. Oui, c'est finalement là le sujet qui va décider un peu de la forme. Il pourrait y avoir d'autres formes, Mortaza, Jamy en fait et donc ce beau jeune afghan qui est arrivé en France qui est parti à cause d'une fatwa donc il était menacé de mort en Afghanistan parce qu'il avait monté une start-up qui est une des premières start-up qui commençait à prendre énormément d'ampleur et lui et ses partenaires ils ont eu un coup près immédiat en fait, ils ont eu une fatwa, menacé de mort, ils ont été obligés de fuir et il a entamé donc une trajectoire, la trajectoire dite entre guillemets et du pauvre parce qu'il n'a pas pu du coup prendre l'avion et il est passé par la route entre l'Afghanistan jusqu'à la France, il voulait vraiment arriver en France. Mortaza, lui, il a écrit un livre qui raconte justement ce périple. Il a mis un peu plus de trois mois à faire l'Afghanistan, la France et il a mis plus de trois ans à obtenir son statut de réfugié alors même qu'il avait une fatwa donc il était en danger de mort dans son pays. Il raconte ça dans un livre qui d'autre mieux que lui pouvait le raconter en français écrit à la première personne. Moi, je cherchais pour ce projet c'est-à-dire aller à la rencontre d'un alter égal. Je cherchais de qui j'allais parler et quel migrant. Est-ce que c'est un migrant économique ? Est-ce qu'il y a une meilleure raison, une raison plus valable d'être en raison de la guerre ou économique ? Et je suis tombée sur son livre. Et c'est vrai que le fait de pouvoir parce qu'en tout point il correspond à notre idée autant nos administrations que nous en tant que citoyens européens il correspond au parfait migrant parce qu'il a appris le français très vite il cumulait les petits jobs il a été super carré sur ses demandes il a quand même reçu un refus il s'est acharné vraiment pendant 3 ans pour pouvoir avoir son statut de réfugié. Et je me suis dit ben voilà c'est comme son avenir est assuré il va se marier à la fin du mois que tout va bien il travaille en tant qu'ordinateur dans un centre d'hébergement d'urgence avec des migrants donc en plus il fait le pont avec les vagues de migrants actuelles ce qui était pour moi aussi très important et surtout lui peut en parler mais moi avec la réalité virtuelle du coup ça me permet de rentrer dans la poétique de ce qu'est l'exil le fait de pouvoir rentrer de façon charnelle dans le souvenir de sa trajectoire donc on va emmener les gens en réalité virtuelle dans des lieux qui ont vraiment été des lieux de sa trajectoire entre l'Afghanistan et la France mais abordés de façon poétique donc il va toujours y avoir justement pour ne pas heurter les gens pour ne pas qu'il y ait de mise à distance parce que trop traumatique quand on va jouer de façon scénique avec des espaces qui sont assez anxiogènes à ce moment là le son sa voix où la musique vont être au contraire assez douce et poétique ou un chant de Mortaza et vice-versa quand on est dans des paysages qui semblent juste magnifiques comme la première fois qu'il a basculé de l'Asie vers l'Europe c'est-à-dire entre la Turquie et la Grèce et que c'était un paysage de rêve et en même temps ça a été le début du cauchemar absolu pour lui et à ce moment là effectivement le son les voix les chants vont être vont raconter les fantômes du passé de ce qu'il a vécu alors même que nous on est dans une barque dans une carte postale idyllique de ce que peut être la côte entre la Grèce et la Turquie et tout ça c'est pour pouvoir déjà le rencontrer de façon intime avec sa voix et avec qui est aussi Mortaza c'est-à-dire dans son souvenir dans ses rêves dans son passé dépasser aussi le travail que lui a déjà fait je respecte infiniment sur son livre et de pouvoir vraiment bousculer dans le bon sens du terme les gens c'est-à-dire accepter de rentrer dans sa propre intimité pour pouvoir partager ensuite une rencontre charnelle et physique puisqu'on le rencontrera à Paris à la fin de l'expérience vraiment de l'accepter de l'accueillir dans son propre espace c'est d'échanger avec lui et une fois qu'on a fait le bloc de réalité virtuelle rendre les visiteurs actifs dans l'installation pour qu'ils puissent eux ensuite agir pour aller en réalité augmentée découvrir les cartographies de Mortaza qui sont des cartographies temporelles et spatiales qui par les téléphones et les tablettes vont faire ressortir Mortaza sa vision du migrant d'il y a 10 ans quand lui est arrivé ici et de celle d'aujourd'hui puisqu'il s'en occupe tous les jours et de pouvoir lui laisser sa propre voix aussi son propre regard sur la situation des migrants en Union européenne actuellement du coup c'est un projet qui n'est pas encore terminé qui est en cours de oui c'est un projet qui est en cours qui a reçu en phase de développement plusieurs prix qui a eu un financement aussi en développement qui nous a permis de faire un pilote en images réelles en relief et son spatial de 7 minutes et où là on est en fin de développement et donc on va attaquer la phase de production pour pouvoir le tourner là dans les dans l'année voilà et du coup c'est Mortaza réellement qui apparaît bien sûr et qui lui a été intégré enfin a été impliqué dans le processus de création dès le début oui dès le début dès le début et oui ce sont par des dialogues alors il y a eu des étapes différentes c'est à dire qu'au départ j'ai compilé toute une manne d'informations qui sortait de son livre ensuite il y a eu justement des discussions par rapport à son livre pour pouvoir récupérer aussi d'autres anecdotes d'autres informations qui ne sont pas dans le livre pour sortir de ça d'avoir aussi des séances où on a essayé de retrouver sur Google Earth les lieux dont il parle et qui a généré en fait une émotion très forte chez Mortaza et un grand inconfort pour lui d'abord parce que c'est vrai que c'est aussi derrière lui lui il accepte de se remettre dans toute cette histoire qui s'est passée il y a 10 ans et qui s'est continuée en France parce que lui aussi a envie quelle que soit la forme de pouvoir juste impliquer les gens autrement de les toucher de faire que ça travaille un petit peu chez eux et regarder la situation différemment il n'y a pas plus d'ambition que ça mais je crois que c'est quand même capital de ne pas oublier ça en tout cas actuellement donc on a fait plusieurs séances justement aussi pareil de dialogue en essayant sur Google Maps de retrouver les endroits par lesquels il était passé ce qui est très très compliqué parce qu'en fait la plupart du temps ils sont enfermés dans des camions dans des soutes ils sont obligés de croire les passeurs qui leur disent bah là t'es à Izmir alors qu'en fait techniquement vu le temps de traverser c'était impossible qu'il soit à Izmir il était certainement 80 km au dessus enfin voilà ce genre de choses là et puis c'est vrai que là plus récemment on a fait aussi des discussions par rapport à la situation actuelle qui fait que lui ça le remet aussi dans sa propre temporalité passée pour avoir bah aussi de l'émotion pour pouvoir faire sortir des choses de sa propre histoire une dernière question puis après on va présenter le projet suivant mais du coup vous avez testé pour l'instant enfin est-ce qu'en cours de développement vous testez des choses avec du public ou on a pu montrer le pilote alors il y a le pilote oui de manière assez pas confidentielle mais de manière assez privée assez contrôlée puisque nous on voudrait vraiment ensuite montrer au public l'oeuvre finale réalisée de manière complète par contre on teste des choses on réécrit sans arrêt c'est une manière un peu aussi de garder le projet vivant de le faire évoluer et notamment avec les séances où on a aussi commencé à enregistrer le témoignage audio de Mortaza qui en fait a servi à écrire la dernière version du scénario puisque finalement dans la version finale ce sera lui qui racontera qui vous guidera en fait tout au long des 15-20 minutes de l'expérience en réalité virtuelle c'est vraiment sa voix qui vous accompagnera du début jusqu'à la fin où là il apparaîtra enfin à l'image et sa voix voilà son son choix des mots ça fait donc 10 ans qu'il parle qu'il est en France et qu'il parle très bien français mais c'est vrai qu'il a parfois des expressions des tons même il s'est mis à nous chanter une chanson de son pays au départ qu'on va sans doute réutiliser pour le premier plan qui sera en Afghanistan voilà il y a des choses qui nourrissent en fait de se spontaner entre guillemets puisque vu la technique et la lourdeur quand même de la production c'est compliqué de parler d'improvisation dans ce type de cinéma là par contre avec sur la partie audio clairement il y a il y a cette possibilité un peu de spontané et d'émotion qu'on veut aussi préserver dans le rapport intime à Mortasa ben oui parce que pour moi c'est la finalité de ça c'est une rencontre et quand je parle enfin quand j'utilise le mot rencontre c'est une rencontre globale c'est à dire un partage d'espace et de territoire autant onirique qu'on crée donc oui c'est de l'image réelle mais je veux dire justement le paysage qu'on ira filmer en Afghanistan est un paysage de neige éternelle qu'il aime et qui est pour moi le paysage de l'exil le plus absolu il ne pourra jamais retourner dans son pays donc ce paysage là est un paysage de nostalgie de non-retour et le fait de pouvoir l'accompagner du chant de Mortasa qui justement est un chant traditionnel sur le printemps dans cette vallée entre entre Kaboul et Mazar-e-Sharif avec les fleurs sauvages les tulipes sauvages du printemps voilà c'est typiquement je pense que là non seulement on transporte les gens donc on les on les fait changer de leur propre espace on les déstabilise mais d'une belle façon pour mieux embrasser aussi l'espace onirique et concret de Mortasa et là en l'occurrence je pense que d'une façon universelle on peut tous être touchés sur un lieu dans lequel on ne retournera jamais et la nostalgie que ça peut générer de ça voilà d'accord merci du coup Louis si Daniel peut venir nous rejoindre merci Auriane tu nous rejoins tout à l'heure ça te va mais tu peux rester on en reparlera après à la fin notamment sur la diffusion parce que et Daniel Kamdamov qui est responsable de la collection Arte et Trip c'est bien ça oui je suis plus simplement chargé de programme à l'unité à un spectacle d'Arte et France et alors avant que vous parce que du coup il me semble que tu as choisi un ex alors Joséphine en fait reste là puisqu'elle a travaillé sur les noces de Cana et d'ailleurs je crois qu'il y a ton co-réalisateur qui est là bonjour et merci d'être venu par contre du coup tu as choisi de montrer un autre extrait je crois c'est Manet oui mais là c'est un peu tôt je vais être le bad cop qui va dépoétiser cette table ronde parce qu'en fait je ne suis pas là pour faire du René Char donc je viens je viens vous parler stratégie digitale mais voilà on se complète c'est Gérard Blanc qui nous a vivre c'est s'obstiner retrouver un souvenir alors non alors oui pourquoi Arte et Trips avant d'arriver à la collection d'expériences de réalité virtuelle qui nous amène dans des grandes oeuvres de la peinture classique quelques mots sur Arte donc tout à l'heure Claire Châtelet merci beaucoup pour la brillante présentation je vais aller beaucoup plus vite et poser quelques jalons donc en effet Arte c'est une chaîne où le documentaire occupe 60% de la grille de programme et le documentaire c'est à la fois s'intéresser au réel l'expliquer le décortiquer le décrypter on admirait la beauté mais le documentaire est toujours confronté à ce paradoxe qui est plus un challenge c'est à la fois de nous aider à comprendre et d'être dans la création la création et voilà donc pourquoi je dis ça parce qu'il y a le mot pédagogique dans cette table ronde qui peut souvent être embarrassant pour nous voilà donc Arte est un acteur majeur du documentaire et dans le documentaire culturel sur l'art la création évidemment l'accès aux oeuvres c'est pas une c'est pas une contrainte ou une fantaisie qu'on s'est inventée c'est une mission de service public et donc à ce titre avec les amis de Canopée ou d'autres institutions muséales on reproduit régulièrement des films sur des documentaires sur les expositions Van Gogh Picasso Matisse etc donc voilà ça c'est notre ADN comme ça une essence un peu notre essence d'arbre ensuite là-dessus vient la révolution numérique qui bouleverse à la fois les usages et les outils dont Claire Châtelet a également parlé tout à l'heure et en effet depuis j'ai la chance depuis quelques années de m'occuper d'une collection produite par les poissons volants et avec Carlos Ranclin ici présent une collection qui s'appelle les petits secrets des grands tableaux alors là où avant les outils numériques et dans la vieille télévision qui avait comme ça le monopole de l'image animée dans notre salon l'image d'un seul coup a cessé d'être ce truc plat pour devenir une chose dans laquelle on peut aller donc concrètement dans les petits secrets des grands tableaux on prend un tableau de Métis ou la dame à la licorne ou Kandinsky ou un tableau de n'importe quelle période et à partir de matériel visuel de cette époque là et à l'aide d'animation on va voyager dans cette période pour en explorer tous des aspects politiques économiques sociaux esthétiques voilà on n'est pas dans l'histoire de l'art ou dans des voilà le principe c'est vraiment un voyage dans le temps qu'on cherche à rendre le plus ludique possible et voilà voire même dans le tableau exactement on rentre vraiment dans la matière du tableau et donc c'est une espèce de paradoxe c'est qu'effectivement le documentaire sur la culturelle est devenu à la fois plus geek parce qu'on est moins dans les musées ou face aux oeuvres mais en même temps beaucoup plus sensoriel voilà et donc avec cette collection des petits secrets des grands tableaux au bout d'un moment effectivement il y a un petit ouvroir numérique comme ça où les gens scannent les oeuvres utilisent tous ces outils on s'est aperçu qu'on pouvait voilà avec la VR qui en était à ses tout débuts je vous parle de ça c'était il y a 3 ans on s'est dit bah en fait on peut aller dans le tableau et en faire une expérience autrement donc voilà avec Carlos Joséphine les poissons volants on a ainsi produit 3 expériences de réalité virtuelle donc la tentation de Saint-Antoine de Jérôme Boche les noces de Cana de Véronèse et les menines de Velázquez et du coup tout naturellement voilà on s'est dit que c'était 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 à la fois un chantier de créativité très important parce que parce que encore une fois le ce qui nous guide ce n'est pas de produire des supports pédagogiques même s'ils s'y prêtent finalement admirablement mais de stimuler les artistes les artistes numériques en se disant on va dans le tableau pour en comprendre l'histoire on va dans le tableau pour se mettre dans la tête de l'artiste avec finalement je ne suis pas un assassin de poésie pour être dans une empathie incroyable avec ce grand maître qui nous paraît si lointain qui a vécu il y a 300 ou 400 ans et pourtant on se met dans sa tête on arrive à comprendre ses révolutions ses attachements ses obsessions etc. et en allant dans le tableau voilà on fait ça alors du coup pardon j'ai attrapé le crachoir mais je parce que du coup je voulais profiter pardon j'ai un devoir oui j'ai défilé en même temps super tu veux ton lancement super du coup pardon pour finir mon petit mon devoir de promotion corporate donc dans cette dans cette optique de stratégie de médias globales Arte a a proposé il y a deux ans une application de de 360 ça s'appelle Arte 360 tout simplement et je veux bien qu'on regarde qui est dans une logique de do it yourself du coup puisqu'on peut fabriquer son casque en fait il y a un mode d'emploi je suis allé voir sur Arte je peux prendre une boîte en carton fabriquer mon casque il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas de statement punk de la part d'Arte mais il se trouve que oui c'est une c'est une appli c'est une appli qui fonctionne avec ou sans casque avec un avec un téléphone ou une tablette mais effectivement on peut l'insérer dans un casque soit dans le casque carton soit soit le Samsung avoir d'autres d'autres choses mais voilà juste petite accessible au plus grand nombre voilà c'est une application qui a été téléchargée plus d'un million de fois donc c'est on est ah du coup qui a été On peut peut-être faire un sondage. Qui a téléchargé RT360 dans la salle ? Quand même, un petit peu. Les autres seraient pour après, peut-être. Merci, du coup, on en reparle après, mais c'est vrai que si ça te va qu'on enchaîne sur l'autre projet. Mais en tout cas, oui, c'était ça que je trouvais intéressant de souligner. C'était, en effet, comme tu l'as très bien dit, à la fois cette volonté, cette vertu pédagogique, on va dire, qui est en effet une mission que s'est donnée la chaîne, et puis, du coup, l'unité de production, et en même temps, cette part de créativité qui permet, en effet, aux réalisateurs qui travaillent avec vous d'expérimenter, encore une fois, parce qu'on est dans ce thème, d'expérimenter des nouvelles manières de raconter, de rentrer dans les tableaux, de voyager. Et du coup, je trouve ça passionnant. On en reparlera, j'espère. Vous pouvez rester, si vous voulez, mais du coup, on va enchaîner sur le troisième projet Paint It Back, avec Cédric Bonin et Benjamin Auger. Ah, vous voulez quand même voir les teasers ? Du coup, oui, pardon, je veux bien vous montrer le teaser d'un bar au Fouli-Bergère, qui a fait l'objet de cette collection Art et Trips. Le principe, c'est que des producteurs français indépendants, producteurs de verre, proposent un voyage dans un tableau. Voilà. Merci. Applaudissements Applaudissements Donc ça, c'est quelque chose qui est à venir. C'est ça, c'est un... Oui, c'est notre prochaine publication. Très bien. Qui est dans deux semaines. Ah, merci. Sur l'appli RT 360. Donc, merci beaucoup. À suivre. Merci beaucoup. Du coup, maintenant, Cédric et Benjamin, si vous voulez bien. Alors, Cédric Bonin, donc, est producteur à Cepia... Cepia Interactive, on dit, c'est ça ? Oui. Et Benjamin, en fait, Auger, alors là, il vient avec sa casquette de créateur, mais il est également formateur, passionné de nouvelles narrations. Je fais un peu de pub. Moi, j'ai commencé à lire ça, c'est super. Voilà, la grammaire de la réalité virtuelle aux éditions d'XX. La narration réinventée. Alors, peut-être juste... Alors, bon, je suis trop bavard, donc je vais pas trop m'attarder, mais... Alors, Cepia, déjà, vous faites beaucoup, beaucoup de projets. Peut-être que tu peux nous parler un peu de Cepia. Et puis après, en effet, nous dire comment t'as rencontré Benjamin. Et Benjamin, après, avant de nous présenter le projet, peut-être nous dire, justement, comment toutes tes réflexions, elles peuvent nourrir aussi tes projets rapidement. Alors, nous, Cepia, on est basé à Strasbourg et on fait du documentaire principalement. Beaucoup avec... On en fait pas mal avec Artem, aussi avec France Télé. Et c'est vrai que quand je dis du documentaire, moi, j'ai tendance à penser que le documentaire peut aller sur tous les écrans. Et ça va du documentaire cinéma, puisqu'on a déjà sorti trois films au cinéma, ou à la télévision, bien évidemment, puisque c'est aujourd'hui un des vecteurs principaux de diffusion du documentaire, jusqu'à tout ce que sont les nouveaux écrans. Ça va des smartphones, des tablettes, web-série, et également la VR. Donc nous, la VR, on s'y a intéressé assez rapidement, depuis trois ans déjà. Et on a commencé par un premier projet dans un musée. Et voilà, et donc du coup, on a pas mal travaillé sur du documentaire en vidéo 360, réalité virtuelle, notamment avec Arte et avec France Télé. Et puis l'année dernière, j'étais membre du jury du VR Film Festival ici, donc qui était l'ancêtre de ce New Images. Et donc, Benjamin organisait le hackathon VR l'année dernière. Et puis du coup, on s'est retrouvés au moment de la remise des prix. Et moi, je connaissais un peu son travail et son blog, etc. Et puis du coup, on s'est juste parlé comme ça, en disant, tiens, ce serait bien qu'on se voit pour essayer de faire des choses ensemble. Et à partir de là, le projet Paint It Back, je dirais, a démarré, puisque ça, c'était un projet que Benjamin avait un peu dans ses cartons et qui, moi, m'a assez plu d'emblée. Alors on a eu aussi, ce qui nous a permis de lancer ce projet, on a eu une aide un peu structurelle de la région Grand Est pour pouvoir développer des projets en réalité virtuelle. Et donc, c'est devenu un de ces projets, en fait, ce qui nous a permis de faire cette expérimentation qu'on a lancée. Il y a 15 jours à Strasbourg, au moment des rencontres de l'illustration de Strasbourg, puisqu'il y a l'école des arts décoratifs, qui s'appelle aujourd'hui la HIR, la haute école des arts du Rhin, qui est une école assez en pointe, qui forme chaque année. Il y a des illustrateurs, des gens de BD, des graphistes et autres. Et donc, tous ces gens-là se rassemblent finalement chaque année. Il y a un genre de mini-festival depuis trois ans qui a lieu qui s'appelle les rencontres de l'illustration de Strasbourg. Et on s'est dit que ça pouvait être l'occasion de commencer le projet. Parce que ça touche à plein plein de choses, ce projet. Ça touche à la fois, en effet, à l'illustration, à la réalité virtuelle. Et puis, en fait, aux archives, quoi. Enfin, à notre patrimoine. Oui, effectivement. C'est un projet qui... Je vais avancer dans mes slides, parce qu'en fait, la réponse à ta question est intégrée là-dedans. J'imagine, ça, je n'ai pas fait. La typo a sauté, non, c'était plus joli. Ce n'est pas grave. En fait, oui, effectivement, ça part d'une réalisation assez simple et basique, mais qui est plus frappante maintenant que la réalité virtuelle a pris plus de place dans notre vie. C'est que nos souvenirs, quels qu'ils soient, qu'ils soient de famille, audiovisuel ou quoi que ce soit, sont rectangulaires. C'est tout, enfin, voilà. Ce n'est pas merveilleux comme réalisation, mais en soi, avant de se plonger trop dans la réalité virtuelle, on n'y fait pas gaffe. C'est juste comme ça. La photo, la vidéo est ainsi faite, le cinéma est ainsi fait. Et puis, il y a la réalité virtuelle qui arrive. Et puis là, on sort de ce rapport, effectivement, très plat, entre guillemets, à l'image, pour avoir des choses qui nous enveloppent davantage, des espaces plus ou moins contraints, mais en tout cas, qui nous enrobent de contenu, d'image, de tout ce qu'on veut. Du coup, l'idée, c'était de trouver un petit peu une manière de travailler sur cette contradiction apparente. Et généralement, quand il y a une contradiction, c'est qu'il y a un truc rigolo à faire au milieu. Et c'est un peu comme ça que, justement, avec l'ex New Image, l'an dernier, on avait, et l'INA, on avait organisé un premier hackathon de 48 heures avec tout plein de participants, dont vous pouvez retrouver les films en ligne et qui ont fait des trucs vraiment très, très cool. On avait pris des images d'archives de l'INA et ils avaient tourné de l'image ou animé un certain nombre de choses autour de cette image-là. Et c'était assez probant. Et du coup, on a continué à en parler. Et puis, il y a deux, trois mois, on s'est revus. On s'est dit, en fait, moi, ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est qu'il y a un côté création en réalité virtuelle pour la réalité virtuelle qui est très, enfin, pas très peu exploité, qui est exploité, mais qui peut l'être davantage. Et que ce concept-là, pour moi, il peut être aussi assez intéressant en termes de création dans l'immédiateté. Donc, c'est ce qu'on va voir après. C'est cet événement qu'il y a eu à 15 jours où on a fait des performances live avec des illustrateurs, avec de la peinture, enfin, des logiciels de peinture de dessin en VR autour d'images d'archives. Et en fait, pour revenir rapidement sur les histoires des archives, ça, c'était la première image que j'avais utilisée pour pitcher, entre guillemets, l'idée l'an dernier. C'était, on a l'image de la lunissage, très bien, image frappante parmi d'autres, on aurait pu en prendre un. Si on demande, on a donc ce cadre. Et après, il y a tout le hors-champ de cette image-là qui... Qui a alimenté des théories. Exactement. C'est-à-dire, on peut se dire, moi, j'essaie rationnellement et très cartésiennement de remplir exactement la lune telle qu'elle doit être, ronde et tout, machin, voilà. Ou alors, j'ai un esprit un peu plus fantasque. Je vais m'imaginer que je suis dans un studio de tournage à Hollywood. Ou alors, blablabla. Mais du coup, c'est ça le principe. C'est le hors-champ, il stimule l'imaginaire. On l'exploite tout autant que le cadre. Et ça, ça marche, bien sûr, pour des tableaux ou pour des souvenirs d'enfance. C'est moi, tout petit. Qu'est-ce qui se passe autour ? Et voilà, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi je fais cette tronche-là ? Je ne sais pas, je n'en ai pas à la souvenir. Personne sait dans ma famille. Donc, je pourrais me dire, tiens, je vais essayer de recréer ce qui peut bien me faire bouder comme ça. Ou en tout cas, probablement exploser dans des pleurs assez atroces dans deux secondes. Enfin bref, voilà. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. Alors, pas sur mes photos d'enfance, ça n'aurait absolument aucun sens. C'est de prendre des images, de mettre entre les mains d'artistes, dessinateurs, illustrateurs, certains... On va voir qu'il y avait un profil aussi un peu de sculpteur, etc. Des logiciels comme Quill et Tealbrush, qui sont les deux gros logiciels de dessin en réalité virtuelle, et de lancer avec eux un processus de production qui commence par des événements de création en live, comme on va voir là dans une petite vidéo qui vous explique un peu ce qu'on a fait il y a 15 jours. Et ensuite, à partir de cette manière-là, de l'exploiter pour en créer des expériences de vidéos transformantes, de réalité virtuelle, etc. que je détaillerai ensuite. Mais pour vous donner une idée un peu plus claire, on va lancer la vidéo. Par contre, il faut sortir. Prends-la dans VLC, je crois. Prends-la dans VLC ? Voilà. Bravo. Alors aujourd'hui, ce qu'on a fait ici au Shadok à Strasbourg, c'est un premier prototype de cette expérience-là. On a demandé à quatre illustrateurs de venir, de choisir une image rectangulaire de leur choix. Le but, c'est que chaque artiste puisse s'exprimer librement avec ce hors-champ qui entoure l'image et qu'il puisse en faire quelque chose de poétique, quelque chose de fictif, du pur documentaire. Bref, qu'ils injectent autour de cette image qui, elle, est déterminée, une création qui soit totalement libre et qui raconte à la fois cette image et ce que cette image ne montre pas. Je pense que c'est un très bon nouvel outil et que ça va débloquer des possibilités narratives qu'on n'a pas autrement. Il faut repenser complètement son dessin, quoi. Après, c'est incroyable. Je trouve ça génial. Je trouve que ça donne complètement une nouvelle face au dessin, quoi. On essaye de développer ici une manière de fabriquer les choses, un format qu'on va ensuite pouvoir adapter à tout un tas d'images rectangulaires. Ça peut être des archives vidéo, ça peut être des archives photo, ça peut être des grands tableaux de peintres, ça peut être des images, des photos d'enfance. Le potentiel, je trouve, de ce concept-là, c'est de pouvoir laisser libre cours à l'imaginaire qu'est le hors-champ. Le hors-champ a toujours été là pour justement susciter l'imaginaire. Au cinéma, à la photo, le cadre est aussi important pour ce qu'il montre que ce qu'il ne montre pas. Et là, on peut exploiter cet espace-là, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. C'est vraiment ça, la singularité du projet Read It Back. Du coup, pour faire le lien un peu à la fois avec le projet d'après et ce qui a été présenté, on est autant dans un processus d'atelier, de proposition d'outil, de forme d'atelier, que d'une œuvre. Exactement. Donc là, l'idée, c'était... On peut faire effectivement de la création avec ces outils-là de notre côté. Peut-être qu'on le fera d'ailleurs, ce n'est pas la question. C'est juste qu'il y avait eu aussi une opportunité d'en faire quelque chose de live. C'est ce qu'on a fait il y a 15 jours et c'était hyper agréable. On a peut-être travaillé ensemble depuis si longtemps sur ce projet et celle-là est d'une vitesse folle. Je suis trop content parce qu'on a ces quatre illustrateurs qui ont chacun pris une image. Vous avez vu Joséphine Baker, notamment. Une autre qui avait une photo dans une école de ménagère, etc. Et chacun a fait une création en trois heures. Donc c'est relativement rapide. Mais c'était un espace ouvert. Il y a quelques dizaines de personnes, je ne sais pas, 40, 50 peut-être, qui sont passées, qui ont vu les artistes en train de faire, qui ont pu discuter un petit peu avec eux, etc. Après, on a montré le résultat statique en fin de journée. Donc on pouvait mettre le casque et puis se mettre à la place de l'artiste, qui est aussi une singularité, je trouve, de ce genre de contenu. C'est-à-dire que l'artiste va faire quelque chose et en tant que spectateur, on peut le mettre exactement à la même place que l'artiste, qui est quand même assez singulier. Donc voilà, ça, c'était une opportunité, en fait, d'en faire un truc live aussi, où on peut être là, en médiation immédiatement et voir les choses se faire. Et après, bien sûr, vu que ça, c'est restreint et forcément, en termes de diffusion, ce n'est pas optimal en termes de volume, ce qu'on fait après, c'est que ces outils-là, ils nous permettent de tout récupérer. Chaque coup de pinceau, entre guillemets, peut être extrait et puis ensuite, animé, spatialisé. On peut accélérer certains passages, on peut créer des points de focalisation sonores à droite, à gauche, etc. Donc après, c'est là, la seconde phase dans laquelle on veut rentrer, c'est prendre la matière qui a été faite dans ces tests-là et voir ce qu'on peut en rendre en termes de vidéo 360 pour que ça soit facilement accessible sur des applis type ARTE 360 ou sur Facebook, sur YouTube, mais aussi dans des choses plus immersives, entre guillemets, sur des expériences de réalité virtuelle à proprement parler avec un espace dans lequel on puisse vraiment déambuler, des choses plus proches pour ceux qui l'ont vu, d'oeuvres, comme dire Angelica ou compagnie, qui utilisaient déjà ces outils de dessin, on n'est pas les premiers à avoir eu cette idée, et dans lesquels aussi, la profondeur du dessin et de la matière joue un rôle assez important. Donc voilà, bien sûr, en greffant par-dessus de la voix pour raconter quelque chose et pour essayer toujours de sublimer l'image qu'il y a au cœur par le dessin, mais aussi de donner un sens le plus dense possible et le plus intéressant possible à cette matière qu'on a mis autour. – Et subjectif. – Et subjectif, parce que c'est des artistes à chaque fois qui choisissent cette image pour une certaine raison et qui, et ça c'est le travail qu'on fait ensuite avec eux, c'est de développer un discours, une narration autour de cet œuvre-là qui corresponde à ce qu'ils veulent dire, alors parfois pas forcément, leur mode d'expression n'est pas forcément le mot, mais c'est pour ça qu'on est là pour aider à ce niveau-là, mais en tout cas, c'est un travail, bien sûr, de collaboration sur ces valorisations après la performance live. – Merci. Du coup, on enchaîne sur Benjamin. – Benoît, pardon. – Peut-être aussi, c'est vrai que nous, c'était, quand moi j'en ai parlé aux organisateurs du festival, c'est vrai que nous, on n'avait pas forcément pensé à des possibilités d'action dans le champ de l'éducation à l'image, mais en attendant, c'est vrai que finalement, le projet a une forme de canevas qui peut permettre aussi d'arriver à ça et on pourrait l'imaginer sous forme d'atelier, peut-être même avec des enfants, des étudiants en autre et de les faire dessiner pour essayer. Alors après, il faudrait peut-être que ça se fasse effectivement avec un artiste qui lui montre un peu la voie pour le faire et donc voilà. Mais pour l'instant, en tout cas, nous, on est ouvert à aussi écouter des propositions expérimentées dans ce champ-là pour voir comment on pourrait effectivement développer ce projet aussi. Nous, on a une ambition narrative d'en faire une petite série d'expériences en réalité virtuelle, de films en réalité virtuelle, mais on pourrait aussi imaginer qu'on le fait sous forme live comme on l'a fait là. Peut-être, au lieu d'avoir quatre casques, on en a un seul dispositif, mais on peut peut-être, dans un cadre effectivement d'éducation à l'image, trouver un certain nombre d'applications. C'est un projet de médiation, en fait. Merci. Je pense qu'on va en reparler un tout petit peu après. Mais du coup, Benoît, si tu veux nous rejoindre pour conclure cette présentation de projet qui a 15 minutes de retard, j'en suis désolé. C'est pas toi qui vas les rattraper, mais je vais voir comment je vais faire. Du coup, Benoît, en deux, trois mots, enfin, si tu me permets, parce que du coup, Benoît, je le connais par ailleurs puisque Benoît est dans le champ de l'éducation à l'image et de la médiation culturelle, même, on va dire, depuis pas mal d'années. Et alors, pour le dire très rapidement, peut-être ça va te vexer, j'espère pas. Benoît, pour moi, c'est quelqu'un à qui on confie des prototypes de ski qui va faire tout de suite du hors-piste avec, pour voir s'il résiste. Donc, en fait, Benoît s'intéresse aux nouvelles technologies, mais pour les mettre à l'épreuve, comme je le disais en introduction, pour les tester, pour voir même avec les publics, c'est ça qui est intéressant, comment collectivement on se coltine ces choses. Donc, ça rejoint pas mal le projet qu'on vient de voir également. Alors, pour le dire très rapidement, tu as travaillé avec des drones, des pocket films. Récemment, tu as commencé à lancer une réflexion sur le 2.0, enfin, l'éducation à l'image 2.0, comment on travaille avec les réseaux sociaux, en ligne, etc. Et je me doutais bien que tu allais te coltiner la réalité virtuelle. Donc, tu as organisé un workshop à la FEMIS et avec le Centre d'art dramatique. Bonjour. Alors, je vais vous proposer mon point de vue rapidement sur la réalité virtuelle. Et ensuite, je crois que ce qui est important, c'est d'expérimenter les choses, de tester les choses, peut-être de détourner aussi les choses pour construire une perspective critique. Parce que je crois qu'on est, en tout cas, tu le disais en préambule, dans le champ de l'éducation à l'image ou l'éducation aux images. C'est quoi l'éducation à l'image ou aux images ? C'est la construction d'une perspective critique. C'est quand même ça, c'est-à-dire transmettre au public, enfin, aux gens, justement, une distance, une réflexion sur ce qui se passe, sur ce qui nous arrive avec les images aujourd'hui. Et du coup, je vous donne mon petit point de vue sur la réalité virtuelle, dont je suis praticien moi-même, mais je vais vous montrer rapidement comment. Et puis, du coup, je vais vous relater la mise en acte de ça. C'était un workshop d'une semaine avec des étudiants de la FEMIS. La FEMIS, c'est une école de cinéma. Et puis, il y avait des étudiants de la FEMIS et du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique qui est une école de théâtre. Alors, moi, je crois que la question du dispositif, elle est au centre, hyper importante. Et du coup, moi, réalité virtuelle, ça me questionne, c'est-à-dire, le terme lui-même me questionne. Réalité virtuelle, c'est ce qu'on appelle un oxymore, c'est-à-dire que c'est deux termes opposés, finalement. Donc, moi, je crois que, bien sûr, on peut être immergé dans une image, etc., mais quand même, l'art, c'est une question de représentation. C'est-à-dire que je crois que, précisément, ce qui est riche dans l'art, c'est le fait que le spectateur puisse construire son propre point de vue sur quelque chose. C'est pour ça qu'on appelle ça représentation. Et il me semble que le dispositif même de réalité virtuelle, l'immersion totale comme ça, qui est fausse, je veux dire, on a un casque, on n'est pas réellement dans une réalité, pose quand même des questions philosophiques. Et moi, je me pose des questions et j'essaie d'avoir une perspective un peu critique aussi parce que qu'est-ce que c'est tout ça, en fait ? Tout ça, c'est quand même au départ des projets industriels. C'est-à-dire que c'est des constructeurs d'électronique grand public qui construisent des nouvelles machines, comme toujours, et qui veulent nous vendre leurs nouvelles machines et qui mettent de l'argent et du coup, il va falloir remplir ces écrans. Mais je pense qu'en tant qu'artiste, ce n'est pas suffisant, me semble-t-il, de vouloir remplir les écrans du capitalisme, en fait, parce que c'est un petit peu ça, tout simplement. Je pense que ça demande une petite posture critique. Alors, moi, par exemple, juste pour vous donner un petit exemple de la première chose que j'ai faite, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai acheté une caméra de réalité virtuelle. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu, c'est dommage, j'ai oublié de prendre la mienne, mais si vous avez déjà vu les caméras, par exemple, la caméra, alors il y a des petites, il y a des grosses, comme dans tout, mais par exemple, la LG, elle est marrante parce que c'est une toute petite caméra qui coûte 200 euros, qui ressemble à un tube de ventoline. En fait, ce n'est pas de la ventoline, vous allez voir. Mais du coup, c'est marrant parce que quand on, voilà, c'est ça, c'est tout petit. Donc moi, j'ai acheté cette caméra, vous voyez, donc on voit bien qu'on est dans le champ du capitalisme. J'ai acheté cette caméra et puis, je me suis dit, l'année dernière, je me suis dit, tiens, je vais tester quelque chose, qu'est-ce que je pourrais filmer avec ça ? Et donc, je suis allé dans un, dans un chantier avec une photographe qui avait fait plein de photos de ce chantier. Je suis allé dans un chantier et puis, j'ai fait plein d'images, plein de plans fixes dans ce chantier. Et puis, à la fin, j'ai filmé, j'ai un petit peu improvisé comme ça, je l'ai vu en train de prendre des photos, j'ai pris des photos. Alors là, on est sur mon site, je vous invite, si vous, parce que je ne vais pas vous montrer le film, il fait 12 minutes, si vous voulez voir ce que ça donne, vous allez dans, voilà, Benoît Labourdet, vous tapez mon nom et puis il y a une émotion réalité virtuelle et là, vous pourrez voir le film. En fait, vous voyez comment il est, en fait, le film, il est comme ça. C'est-à-dire que j'ai tourné le film dans le but d'en faire un film en réalité virtuelle, c'est-à-dire quelque chose qu'on voit dans un casque. Alors en fait, les caméras, comme vous le voyez, les caméras, elles sont, je suis un peu concret, basique, mais il y a deux objectifs, en fait, vous voyez, donc les images, en réalité, au départ, on a deux images. C'est hyper étonnant, on a l'image du devant et l'image de l'arrière. Et après, on va rassembler ces deux images dans une opération qu'on appelle le stitching en une seule image. Donc, c'est pas du tout circulaire, on est tout à fait dans le rectangle. C'est comme un planisphère, vous savez, c'est comme la Terre, en fait, si on la met à plat, du coup, elle est toute déformée et du coup, on a une image planisphère, comme ça, et c'est vrai que quand on fait le montage, on la voit à plat, en fait, cette image. Donc, moi, ça me semble intéressant aussi, en tant qu'artiste, de chercher, d'essayer des choses, vous voyez, et on la voit à plat et moi, donc, j'avais, voilà, dans l'idée de faire un film où les gens puissent mettre un casque, se mettre dedans, etc. Après, il y a quand même un problème, c'est que personne n'a de casque, à part si on vient dans ce festival, c'est-à-dire qu'on est quand même sur quelque chose où, en fait, les industriels essaient de nous vendre quelque chose, ça ne marche pas. L'autre jour, j'étais à la FNAC, il y avait tous les casques d'Occase qu'on pouvait acheter à bas prix, parce que, voilà, pour le moment, après, ça peut prendre, peut-être un jour, on ne sait pas, mais c'est vrai que, par exemple, c'est comme la 3D, c'est vrai que la 3D, il y a eu plusieurs tentatives, ça n'a jamais, enfin maintenant, ça existe, ça coexiste, mais dès, vous vous rappelez, dans les années 50, enfin, on n'était pas nés, mais il y a eu beaucoup d'expériences de 3D, et du coup, on ne sait pas, en fait, si une technologie va prendre. Et donc, simplement, ce que je veux dire par là, c'est que parfois, je crois qu'il faut expérimenter les technologies, mais il ne faut pas être dans quelque chose de technophile, vous voyez, parce qu'il y a une nouvelle technologie, c'est dans ce sens-là que je dis que c'est un petit peu être, on va dire, prisonnier du capitalisme. Alors, moi, j'ai tourné ça, et puis, en fait, j'ai montré les rushs à plusieurs amis, comme je fais souvent dans mon travail, et en voyant les rushs avec ces deux boules, finalement, attendez, je coupe le son, parce que, pardon. Ben ouais, ça coupe le son, et ouais. Hop, vous le verrez. En fait, ce qui m'a semblé vachement plus intéressant, c'est de faire un film comme ça, parce que, quand on est en réalité, et ça, c'est pas venu de moi, c'est des gens qui m'ont dit, mais c'est hyper intéressant, en fait, comme ça, parce qu'on voit l'avant, l'arrière, et que finalement, si on est en même temps, mais c'est génial, si on est dans le casque, en fait, ben on peut pas voir tout, et du coup, tout à coup, ces caméras nous permettent de montrer au spectateur, dans cette vision un petit peu déformée, tout ce qui était autour de nous. Donc, je crois que, justement, c'est, vous voyez bien, c'est la question du jeu, de l'esprit du jeu. Alors, donc, j'en arrive au workshop. C'est ce que t'as proposé aux étudiants, aux stagiaires. Alors, ce que j'ai proposé aux étudiants, en fait, alors il y a un petit site que vous pouvez trouver, c'est-à-dire que, si vous allez dans mon site, il y a un petit, j'ai relaté le workshop dont je vais vous parler, j'ai mis une petite photo, c'est-à-dire que ça, c'est quand même affligeant, vous voyez, on est là avec des trucs sur la tête, c'est-à-dire que le rapport humain, il est où, quoi, enfin, vous voyez, alors je ne dis pas, c'est vrai que ce qu'on vit à l'intérieur, c'est sympa, mais quand même, je veux dire, humainement, qu'est-ce qui nous arrive ? T'anticipes sur ce que j'aurais aimé, un échange entre vous ? Oui, non, mais bien sûr, du coup, je... Non, non, mais moi, franchement, je crois qu'il faut expérimenter dans tous les sens. Moi, je suis plutôt, on va dire, dans le détournement, je veux dire, après, il faut tout pour faire un monde, il n'y a pas de problème. Et donc, du coup, qu'est-ce que j'ai proposé aux étudiants ? Je leur ai proposé, déjà, de réfléchir ensemble, de... Donc, voilà, vous pouvez, simplement, vous pouvez voir des choses. Donc, déjà, d'avoir une réflexion, de discuter, d'écrire des textes, c'est-à-dire, justement, par rapport à l'expérience de chacun, c'est-à-dire, de ne pas partir comme un seul homme, « Allez, on va faire du contenu 360, ça change la logique de la mise en scène. » Ok, d'accord, mais il y a peut-être des points de vue philosophiques un peu plus profonds, une réflexion un peu plus profonde à avoir avant de se lancer tête baissée. Et en fait, justement, je leur ai proposé de faire des choses, c'est-à-dire qu'on a acheté, je ne sais plus, six ou sept caméras à la FEMIS, différentes, différents modèles, et on a essayé. Parce que, je crois que c'est important, justement, de se confronter à la matière. On est quand même dans le domaine de la création et c'est en essayant qu'en rencontrant finalement la matière, que peut-être on va construire des choses et que notre réflexion, elle ne va pas être théorique, mais elle va être appliquée. Donc, j'ai proposé aux étudiants d'essayer, de s'essayer. Alors, ils ont fait plein de tests dans tous les sens, de films. Alors, par exemple, il y en a un, attendez, je voulais... Oui, où elle tient la caméra... Alors ça, vous voyez, elle tient la caméra à la main. Alors déjà, c'est un peu bizarre, mais c'est vachement intéressant à regarder. Et alors, je vais vous montrer la même, mais avec le stitching. Alors regardez, mais ça, c'est magnifique, franchement, ces trucs. C'est-à-dire que là, tout à coup, pour moi, on est dans la création, c'est-à-dire cette espèce de surprise, finalement, de ce qui nous arrive à la fois en tant qu'artiste et à la fois en tant que spectateur. Et moi, ça m'intéresse d'une certaine manière plus, parce que tout à coup, il y a une émotion visuelle vraiment exceptionnelle, parce que du coup, c'est une représentation du monde complètement bizarroïde. Voilà. Et franchement, c'est dingue. c'est pour, désolé, mais c'est pour un peu enchaîner, mais est-ce que du coup, les études, les stagiaires, comment, enfin, comment ça, comment ils l'ont, l'état des retours de la fin de stage, comment ils l'ont appréhendé et comment... Alors, ça les a passionnés, mais je vais vous dire, parce que, juste pour terminer, j'en prends une minute, c'est que le but de ces stages, en fait, à la FEMIS, qui dure une semaine, c'est qu'il y ait une restitution publique. Il y a 100, 150 personnes qui viennent, mais du coup, si on travaille la réalité virtuelle, on fait comment ? On fait une restitution publique parce qu'on ne peut pas avoir 100 casques. Du coup, vous voyez, c'est tout le problème, c'est-à-dire qu'il est où le collectif ? Enfin, je veux dire, tout ça, la création, c'est quand même pour rassembler les gens. bref. Donc, en fait, ce que j'ai proposé, j'ai mis quelques photos, attendez, je vais juste... Après, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va d'abord entendre Jérôme, le canut, qui justement va en parler un peu de cette question, de cette expérience individuelle collectif. Et après, je vous propose qu'on se rassemble tous sur la table pour avoir des questions du public, plutôt. On gardera 15 minutes. Oui, je raconte juste la restitution. Mais bien sûr, pendant que tu cherchais, c'était pour dire... Alors, ce qu'on a fait, c'est que je me suis dit comment on fait du collectif ? Eh bien, on a fabriqué un machin, on a fabriqué un support, vous voyez, ça, c'est un vidéoprojecteur courte focale, et on a mis le téléphone dessus. Et en fait, si vous voulez, dans la salle, en fait, au milieu de la salle, imaginez, au milieu de cette salle, il y a quelqu'un debout avec le vidéoprojecteur, on éteint les lumières, et en fait, on projette un film, mais on le projette où on veut, vous voyez. Donc, les spectateurs étaient amenés à regarder devant, derrière, à se tourner, au plafond, etc. Et on a fait un film, si vous voulez, qui était dévolu à cet usage, que vous pourrez voir sur le... Ah non, ça, c'est la captation de la restitution, donc on peut voir ce que ça a donné, mais c'est ce film-là que vous pouvez regarder. Et du coup, vous savez, sur YouTube, on peut publier, c'est-à-dire qu'on peut se balader avec la souris ou avec le casque, et en fait, ce petit film, il y a chacun qui dit son texte, donc lui, il commence à... Attendez, je vais couper le son, parce que... Alors, il s'agit d'une... Il dit son texte et en fait, on peut, là, comme on est en réalité virtuelle, vous voyez, on peut se balader où on veut, et en fait, au fur et à mesure du film, chaque personnage, il y en a un qui va venir du dessus, un de la gauche, un de la droite, et du coup, chacun arrive et puis, l'image, imaginez, elle est sur l'écran, puis ensuite, elle est là, et puis ensuite, elle est derrière, et puis ensuite, elle est en haut. Donc, tout à coup, si vous voulez, pour 100 personnes, eh bien, c'est ludique et on est bien... Alors, évidemment, ce n'est pas du tout la même expérience que si on était dans un casque, bien sûr, mais je crois, moi, que dans le champ, justement, de l'éducation aux images, tout à coup, ça amène une réflexion, ça amène un décalage, ça amène un détournement, et pour moi, si vous voulez, la créativité, la créativité, ce n'est pas faire le jeu du capitalisme, c'est justement l'essayer de jouer avec, de le détourner, de réfléchir, de s'en amuser, voilà, de bricoler, en fait, donc, moi, c'est mon approche, quoi, voilà. Merci, merci Benoît, je pense qu'on va en reparler après si on a le temps, mais du coup, on enchaîne tout de suite sur Jérôme Lecanu, donc, comme je le disais, qui est directeur délégué de l'édition Transmédia à Canopé, je ne suis pas sûr qu'il ait eu le temps d'expliquer, mais Canopé, en fait, si j'ai bien compris, c'est plusieurs... Je vais expliquer. Voilà, très bien, et du coup, Jérôme, en fait, va nous en parler, mais il travaille beaucoup sur... beaucoup à ces questions-là, justement, en même temps que Benoît, même si, du coup, toi, c'est plutôt sur l'aspect faire découvrir ou diffuser que créer. Ah, tu as ramené plein de livres. Oui, oui, alors, je ne suis pas le père Noël, mais comme on produit de la littérature, je vous en ai apporté tout un tas d'exemplaires, donc, enfin, ceux qui veulent pourront partir et prendre des exemplaires, si on voulait. Et c'est rouge pour... C'est le petit livre rouge. Pour faire l'écho. Oui, c'est ça. Alors, il y a l'apprentissage à travers la réalité virtuelle qui est un état de l'art et puis, nous produisons ce qu'on appelle des fiches, des bulletins de veille, voilà, qui sont sur des thématiques. Alors, vous avez la réalité virtuelle, quel matériel, il y a sur les questions d'immersion, les questions de... j'allais dire de... Enfin, là, c'est toujours toutes les mêmes. Enfin, qu'est-ce que c'est que le flot ? Enfin, voilà, tout un tas de thématiques qui sont un peu, j'allais dire, indispensables pour essayer de comprendre comment on peut se naviguer dans cet environnement et danser avec cette technique-là, en fait. Il n'y en aura pas pour tout le monde pour faire un coup. Non, non, mais l'idée, c'est de... Voilà, c'est que vous preniez et puis après, vous les retrouverez, de toute façon, en version dématérialisée sur le site que je vais vous indiquer. Donc, voilà. Donc, je vais vous... Oui, Canopé, alors, c'est un opérateur public de l'éducation nationale. Donc, c'est plus connu sous son précédent nom qui s'appelle le CNDP, Centre National de Documentation Pédagogique, qui est une assez vieille institution et qui a vocation donc à produire les ressources pédagogiques pour les enseignants, pour le monde scolaire, c'est-à-dire de la maternelle jusqu'à la terminale. Donc, on ne s'occupe pas de l'enseignement supérieur, mais essentiellement de l'univers scolaire. Donc, ça veut dire produire des ressources pédagogiques, c'est tout ce qui peut aider les enseignants dans leur activité de cours, c'est-à-dire leur apporter du matériel, des contenus, des ressources et éventuellement leur apporter, j'allais dire aussi, tout ce qui va être de l'ordre de l'innovation pédagogique donc en termes de support théorique mais aussi de contenu. Traditionnellement, donc, en fait, le CNEP, donc Canopée, s'est adapté aux différents médias et aux différentes, j'allais dire, technologies, aux différents supports pensant à chaque fois qu'il y avait sans doute à partir de là une nouvelle ressource pédagogique ou un nouveau moyen de développer des nouvelles manières et des nouvelles approches en fait pour développer des cours en fait et des supports pédagogiques et ce qui voulait dire qu'en fait, on a donc la longue tradition, j'allais dire, de la radio-télévision scolaire, c'est ça, donc c'est de la radio puis de la télévision et puis progressivement donc de s'adapter aux différents médias en vogue. donc mon travail, moi, c'est avant tout d'essayer de, d'abord en tant que directeur délégué à l'édition Transmédia, c'est d'essayer de faire converger en fait les différents supports, c'est-à-dire du papier, de l'audio et de la vidéo mais aussi donc de tout ce qui émerge des technologies digitales donc avec le web et puis les applications et donc de réfléchir comment on peut trouver des contenus pédagogiques qui soient les mieux adaptés aux usages et donc à destination des enseignants pour voir comment ils peuvent travailler ça dans des recherches, je veux dire, pédagogiques avec leurs élèves. À partir de là, donc ça veut dire qu'il faut faire de la veille et ça veut dire qu'il faut aussi essayer de, d'être en phase avec les usages des élèves mais aussi des enseignants. Donc là, tout de suite, on rencontre un problème qui est celui de l'équipement, des infrastructures et puis du rapport qu'ont les enseignants avec le numérique et le digital en fait. Donc si j'essaie de faire un rapide saut dans le temps, en fait, quand la réalité virtuelle a commencé à apparaître, je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui allait peut-être en fait devenir un nouveau média ou en tout cas un nouveau support et que si, dans l'hypothèse où il deviendrait un support de masse, ce qui n'était pas du tout gagné mais au fond, qu'il n'est toujours pas, mais il était absolument indispensable pour nous de commencer à en comprendre en fait l'écriture, la grammaire, les conditions de production et qu'il ne fallait pas attendre qu'il devienne un support de masse ou un moyen de, j'allais dire, d'écriture largement diffusée pour pouvoir s'y intéresser. Donc, il fallait tout de suite essayer de comprendre comment on pouvait travailler avec ça. Donc, l'idée, ça a été de commencer à explorer ce qui se faisait et puis, ne serait-ce que dans le, j'allais dire, dans la galaxie de l'offre, en fait, des différentes productions. Et il y a deux ans, en fait, dans l'Ostéophorum Blanc, donc au Grand Bornand, j'avais rencontré Chloé Jarry de Caméra Lucida qui était en cours de développement de ce projet qui s'appelle The Enemy et puis qui m'a dit mais notre projet, il y a vraiment à destination des jeunes, donc plutôt des lycéens, mais des jeunes et j'aimerais vraiment qu'on puisse développer quelque chose ensemble et puis qu'on essaie de travailler ensemble sur ce sujet. Donc, on a essayé de faire quelque chose et il se trouve qu'il y a eu un moment, ça s'est passé dans le cadre du laboratoire numérique, c'était à la Cité des sciences et de l'industrie, donc à la Villette. Et là, pendant quelques semaines, ils s'étaient installés, donc ils avaient installé ce dispositif-là et on a trouvé une classe de première du Bourget, d'un lycée du Bourget pour venir faire cette expérience. Donc, pour nous, c'était important de commencer à confronter en fait des collégiens, en tout cas des élèves, à s'exposer à la réalité virtuelle mais surtout de le faire de manière collective parce qu'on savait que de toute façon, il y avait de fortes chances qu'il l'ait déjà expérimenté pour certains dans le cadre de la pratique du jeu vidéo mais que de manière collective à l'intérieur d'un dispositif éducatif, sans doute jamais ou assez peu. Oui, parce que je t'ai entendu dire dans un autre entretien que du coup, ça limite le nombre d'oeuvres qu'on peut présenter puisqu'à partir du moment où on propose un projet à une classe, il faut que ça soit faisable avec 25 élèves. Oui, tout de suite, se pose la... Enfin, dans une classe, quand on est 25, c'est encore du luxe donc parfois, on est 40. Donc, il faut trouver la manière dont on peut à la fois équiper une classe et puis organiser, j'allais dire, la séance tout simplement. Donc, petit à petit, se mettent en place en fait aujourd'hui des salles de projection, j'allais dire, collectives et on voit ce que ça donne donc ça existe. Mais au début, à ce moment-là, on se posait juste la question, ça se faisait à l'échelle, j'allais dire, individuelle, voire plurie-individuelle. Alors là, c'est un projet un peu particulier mais je pense qu'on peut peut-être balancer l'extrément. On peut regarder la vidéo. Alors, c'est autour d'une oeuvre VR qui s'appelle The Enemy. The Enemy qui est plus un dispositif complet dans lequel, en fait, on est avec un système en fait de casques dans un espace qui doit être assez grand somme toute parce qu'il se fait de manière collective donc aussi, donc il faut aussi que les gens puissent évoluer dans cet espace sans se télescoper ou se percuter les uns les autres. Et bon, je pense qu'on peut voir l'abandonnance parce qu'elle est assez explicite en fait. Alors, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu ou s'il l'avait déjà expérimenté mais en fait, il a déjà fait un peu le tour du monde en tout cas. Je m'appelle Karim Etilfar, je suis photojournaliste et j'ai courir des conflits depuis 18 ans. Aujourd'hui, je fais un projet qui s'appelle 10 ennemis face à face en réalité virtuelle entre des combattants de conflits intergénérationnels. On est parti de l'idée d'une installation photo que j'avais créée entre deux ennemis avec une frontière au milieu et puis l'usager se déplace entre l'un côté et l'autre et puis il entend ce que chaque combattant va dire mais au travers d'une photo. Aujourd'hui, d'avoir des élèves, c'est l'occasion pour moi de voir comment ils absentent mon travail, qu'est-ce qu'ils en retirent, qu'est-ce qu'ils le comprennent. On s'approche plus de quelque chose qui est expérientiel. On rencontre quelqu'un, on rencontre ou regarder une télévision ou rencontrer quelqu'un. C'est deux choses différentes et ici, on est plus proche de ça. L'idée d'ennemi, c'est pas de leur dire quoi penser, c'est de leur demander de repenser. On passait de pièce en pièce et c'est comme si on interviewait des gens qui ont vécu les guerres. Ça prouve que ça dure encore les guerres. Si on peut faire ressortir l'humanité là, je pense que c'est très important, mais la montrer aux prochaines générations, la montrer à des gens avec qui on a raconté ces histoires déjà et essayer d'apporter une information qui puisse étendre leur champ de compréhension de ce qui se passe au travers d'une rencontre avec des combattants. C'est super. Je vois que ça fait un peu sourire parce qu'en effet, si c'est tout ça pour dire que la guerre, ça existe encore, en effet, on se dit que c'est un peu un échec. mais du coup, dans le même ordre d'idées, et puis après, peut-être, je rappellerai tout le monde pour revenir autour de la table, mais évidemment que ça pose, c'est un peu ce que je dis en préambule, c'est-à-dire que l'éducation à l'image, parfois, on a tendance à confondre l'éducation par l'image et à l'image. Et là, dans les projets qu'on a vus, on a bien vu que ça pose des questions de forme, de réflexion sur la représentation, mais c'est aussi des projets qui parlent de sujets importants à montrer en milieu scolaire, notamment, ou dans le champ social. Du coup, toi, ton travail, ou même à Canopée, est-ce que ça va être plus de, par exemple, comme The Ennemi, d'aller chercher des formes originales qui questionnent à la fois la forme et les médias et en même temps qui amènent des sujets de société intéressants ou ils l'impriment sur l'autre ? En fait, là, c'était vraiment un prétexte pour essayer de faire entrer la réalité virtuelle dans Canopée. Parce que, je continue de dire, j'avais quand même un peu de résistance parce qu'on me disait oui, il faut attendre que ça ait fait ses preuves. Donc, dans ce cas-là, autant dire que ça pouvait attendre un certain temps et puis que pour nous, l'urgence était de commencer à se familiariser avec l'écriture, la grammaire. Donc, il y a deux choses, en fait. c'est soit, enfin, c'est pas soit d'ailleurs, c'est et, c'est-à-dire qu'on travaille d'une part avec l'éducation à l'image. Donc, il serait, alors, vous savez qu'on a un service de Canopée qui s'appelle le Clémy, c'est le centre de liaison à l'éducation aux médias et à l'information et qui travaille beaucoup plus sur les médias, donc sur la version janière, le journalisme. Et par ailleurs, donc, du coup, il y a la dimension éducation à l'image, c'est-à-dire ça, c'est-à-dire ce qu'a expliqué Benoît tout à l'heure, c'est-à-dire quelle est la dimension critique qu'on peut avoir à la lecture des images. Et par ailleurs, il y a, est-ce que la réalité virtuelle, et ça, moi, je travaille en ce moment là-dessus, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut utiliser la réalité virtuelle pour essayer de dépasser des blocages cognitifs, en fait ? C'est-à-dire qu'au fond, est-ce que la réalité virtuelle va nous permettre de devenir un véritable outil pédagogique pour surmonter des choses qu'on ne peut pas ou qu'on rencontre, avec lesquelles les enseignants et les rencontrent des difficultés dans la transmission pédagogique. D'accord. Alors, il y a quelques exemples qu'on rencontre, c'est-à-dire que si on fait, on travaille avec les enseignants, on leur dit où sont les points où vous rencontrez systématiquement des blocages. Et ça, c'est pas difficile, ils le savent. Ils savent très bien que, par exemple, la fraction, c'est un truc très difficile, c'est-à-dire qu'il y a un moment, en termes de représentation symbolique, la fraction, c'est compliqué. La vitesse de la lumière, j'en parle pas, mais il y a des notions en physique qui sont assez complexes. Et donc, on a travaillé avec des enseignants en biologie, en sciences de la vie de la Terre, sur un aspect assez particulier du microbiote, c'est-à-dire, en fait, du passage dans les parois intestinales d'une molécule, par exemple. Et c'était très compliqué, apparemment. C'est-à-dire que ça fait des décennies que les enseignants se cassent un peu les dents là-dessus. Sur la représentation d'une cellule, parce qu'une cellule, c'est avant tout un modèle 3D, et que quand on la représente à plat, on n'a plus du tout la forme d'une cellule. Et donc, on a une déformation et donc la compréhension touche tout de suite ses limites. Et la passage, les différences d'échelle qu'il y a entre les différents stades et les différents passages des espaces. Et donc, là, on s'est dit, on va essayer de créer une expérience en réalité virtuelle pour essayer de voir si on va surmonter, grâce à ça, en fait, ces difficultés de compréhension. Et donc, on est en train de travailler là-dessus. Donc, on a scénarisé justement l'absorption d'une molécule de glucose et jusqu'à ce qu'elle arrive dans le sang, en fait. Et donc, c'est tout un scénario qu'on a travaillé avec des enseignants sur lequel on est en train de produire, de faire le prototype. Et on verra ensuite en termes d'évaluation. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que du côté de l'éducation nationale, il est toujours nécessaire de mesurer, de savoir si ça marche. Il ne suffit pas de le mettre à disposition. Il faut qu'il y ait une partie d'évaluation, notamment, ce sont en tout cas du côté du ministère les grands engagements du côté du numérique éducatif. C'est-à-dire, si on fait quelque chose, il faut mesurer, savoir évaluer, savoir si ça fonctionne ou pas. Sinon, ça ne sert à rien. Sinon, voilà. J'imagine que tout contribuable a cœur de savoir pourquoi on met des centaines de millions dans l'accompagnement du numérique éducatif. Mais il faut pouvoir s'assurer que ça fonctionne. Donc, voilà. Et puis, il y a un autre dispositif qu'on est en train de mettre en place qui s'appelle Raconte ta ville, qui est un dispositif qu'on avait développé qui était de faire travailler les lycéens sur de l'écriture du web documentaire sur Raconte ta ville. Donc, c'est Raconte ton quartier. Donc, il y a un travail de scénarisation. Et donc, récemment, grâce à des outils donc Clint et Vanda VR, donc la version VR de Clint, on les a entraînés sur l'écriture donc d'une narration en 360. Et donc, ça, c'est important. Et ça commence à donner des résultats intéressants, c'est-à-dire à les emmener dans ce travail qui est de, à partir du moment où je déplace mon outil, ce qu'expliquait Benoît, je prends un autre outil, qu'est-ce que je fais et à partir de là, comment je travaille une nouvelle écriture, une nouvelle réflexion, une nouvelle narration. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, on les emmène à produire. Et donc, on sait bien que c'est en faisant qu'on apprend le mieux. Mais là, il y a quelque chose qui se passe. Oui, merci. Merci, Jérôme. Du coup, je vais un peu vite. Je suis désolé. J'espère que vous n'êtes pas frustrés. Je vais tous vous rappeler pour 10 minutes, 15 minutes de questions. Et je vous remercie. Je suis désolé. On a perdu un peu du temps. Du coup, pareil. Par exemple, on m'a fait remarquer que c'est vrai qu'on m'a dit que tu avais des images de Mortadza qu'on n'a pas vues. Des noces de canard ? Des noces de canard, on peut les voir en ligne. Oui, bien sûr. Je vais rester là. Comme ça, je mène plus. Du coup, elles sont sur le bureau. Alors, si vous le voulez bien, il nous reste 15... Oui, Claire peut nous rejoindre si elle veut. Après, on va être très nombreux. Ça va être dur de partager la parole. Je vais tout de suite... Moi, j'avais prévu des questions. Mais ce que je vous propose, c'est tout de suite de vous laisser la parole dans le public avec essayer de vous mettre dans cette perspective de peut-être rebondir sur ce qui a été abordé d'un point de vue. Alors, j'imagine qu'il y a des éducateurs parmi vous, des enseignants, des médiateurs culturels. C'est le moment de parler de concrètement est-ce qu'il y en a parmi vous qui aimeraient montrer Mortazza ou montrer Artetrip en classe ou en salle. Et voilà, si vous avez des questions, même d'un point de vue... Alors, il y a l'autre question qu'on n'a pas trop abordée, c'est la question de l'éthique. Voilà, parce que Benoît a un peu mis les pieds dans le plat, un peu secoué le truc. Mais moi, j'ai lu des choses intéressantes de Benjamin et de Joséphine sur justement ce que tu disais un peu en entrée de jeu, c'est-à-dire qu'en effet, il y a ce spectacle individuel mais qui peut être aussi pensé, par exemple, on a vu avec Painting Back sous forme de médiation et d'événements. Et puis, il y a la dimension sensible dont tu avais parlé. Oui, mais c'est formidable aussi de mettre des coups de pied dans la fourmilière. Déjà, ça désamorce le fait d'avoir une timidité par rapport à des nouvelles technologies puisque même nous, en tant que professionnels, je veux dire, quand on attaque un nouveau logiciel, un nouveau matériel, c'est aussi très lourd. Donc, le fait de le détourner, de le triturer, de jouer avec, d'expérimenter, ça, c'est extrêmement important même pour les créatifs. Après, justement, ce que je trouve très intéressant, c'est que, oui, moi, ça m'a fait rire. Évidemment que parfois, on se dit, mais l'être humain, on marche sur la tête d'avoir des gens qui font collectivement, mais de façon totalement individuelle, qui ont des casques, il y a un côté absurde ou non-sens qu'on peut tous avoir. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que là, justement, c'était formidable de pouvoir montrer des extraits de The Enemy. C'est tellement impactant, cette expérience qui dure 50 minutes que, et je crois que c'était la même chose pour Inari Tou aussi, quand on enlève le casque, on a une... Et moi, je l'ai fait. La chance que j'ai eue, c'est que j'ai pu discuter pendant une heure avec Karim et avec Hélène. Quand on enlève le casque, en fait, on a une nécessité de ne pas retourner dans son urgence, sa quotidienneté, son côté urbain quand on est à Paris, mais le besoin de pouvoir en parler avec les gens d'à côté. On est des animaux extrêmement bizarres. Je vous accorde que c'est très absurde. Mais c'est une réalité. C'est-à-dire que ça nous transporte, ça nous a impliqués, ça nous a secoués dans tous les sens. Et du coup, quand on enlève le casque, alors même qu'effectivement, il y a quelque chose qui est beaucoup plus individualiste qu'une scène, enfin un théâtre ou un cinéma. Mais il y a aussi ce besoin d'échanger et de partager à côté qui peut même vous faire du coup en discuter avec un voisin ou une voisine que vous ne connaissez pas. Moi, je l'ai vu, j'en ai beaucoup parlé avec Karim qui m'a dit que ça se passait comme ça à chaque fois avec The Ennemi. Donc c'est pas non plus... Voilà, faut pas minorer ce côté-là aussi. C'est sûr qu'on est très étrange dans la façon de vouloir s'extraire du réel mais que ça ait l'air d'être très convaincant, de s'isoler mais en même temps de partager. Bon ben voilà, on est fait de tout ça et c'est quand même des expériences qui peuvent nous permettre malgré tout d'apprendre différemment, d'être touchés différemment et notamment dans le tableau, il m'a volé la parole tout à l'heure mais là aussi, c'est génial. Je veux dire, de pouvoir se dire... Les nouvelles générations, évidemment, on leur parle de cas de réalité virtuelle, ils sont hyper contents, bien plus contents que de se dire les noces de canard de Véronèse, c'est 70 mètres carrés de surface plate au Louvre et j'ai pas du tout envie d'y aller avec mes parents. Là, tout d'un coup, par le côté fun de se dire je fais une expérience de réalité virtuelle, il va pouvoir être touché par un grand peintre et tout son environnement, toute son époque et être à table face à Jésus et aux noces de canard et je trouve ça génial parce que c'est vrai que d'une autre façon, on vient pas se polier une oeuvre qui a déjà été faite, on donne envie et ça peut envie à minima de googler ou de faire des blagues avec les copains ou même d'aller se déplacer pour aller voir le tableau. Ça vient pas se polier les oeuvres, ni un livre, ni un tableau, au contraire, c'est comment par le corps, le sensoriel, le ludique, le détournement, on implique les gens différemment, on les touche différemment et du coup, on les éveille à regarder autrement. Pour moi, du coup, je pense que c'est un outil, enfin, ce sont des outils qui sont très pertinents. Oui, on dit que les... Excuse-moi, c'est en fait que, voilà, parmi les piliers de l'apprentissage, il y a l'attention, l'engagement, l'émotion, l'empathie, en fait, en font partie, c'est-à-dire que c'est assez indispensable de mobiliser en fait ces points-là pour pouvoir, j'allais dire, activer, j'allais dire, les ressources cognitives. Donc, en fond, c'est vrai que ce sont des bons outils, s'ils sont bien écrits, s'ils sont bien pensés, s'ils sont bien expérimentés, en fait. Oui, je pense que c'est comme, je veux dire, c'est comme un spectacle de théâtre, ça peut être très ennuyeux, il peut y avoir comme un mur entre les acteurs et les spectateurs ou non, finalement, et je pense que l'éthique, elle est là, finalement, elle est dans la manière dont on utilise l'outil, dans la générosité qu'on y met et ce que tu décris de cette expérience, ça donne envie et en effet, de The Enemy, ça semble être de grandes valeurs humaines, finalement. mais moi, simplement, il y a peut-être une chose à laquelle j'invite tout un chacun, c'est la question du faire aussi, c'est-à-dire de sortir peut-être un petit peu de cette posture de l'artiste et les spectateurs. Je pense que les caméras, notamment, et les caméras de réalité virtuelle, c'est chouette aussi parce que c'est simple d'emploi aujourd'hui de proposer aussi des ateliers de fabrication de réalité virtuelle, d'aller aussi dans ces endroits-là. pour un petit peu ce que je montrais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est aussi en faisant qu'on découvre et qu'on réfléchit sur justement les systèmes de représentation. Je pense que, quand même, on est dans un monde numérique où les outils de production globalement sont démocratisés, donc je pense que c'est important d'embrayer sur aussi fabriquer, parce que les gens, au quotidien, ils fabriquent des images et ils les diffusent et les petites caméras de réalité virtuelle, elles sont faites, on l'a bien vu, sur la publicité, pour les gens, en fait. Et donc, je pense que, voilà, moi, je pense que l'aspect participatif, c'est pas que dans un processus immersif, c'est aussi dans le fait de faire participer à la création les gens à qui on s'adresse aussi. C'est pas du tout opposé, mais c'est une dimension qui est peut-être, avec les nouvelles technologies, pas encore suffisamment employée, à mon sens, et du coup, qui est à développer et qui, en plus, plaît beaucoup, parce que c'est ludique, on est dans la fabrication et tout ça. Et notamment, par exemple, Raconte ta ville, qui est un dispositif que je connais bien pour avoir animé des ateliers, du coup, il y a une scénarisation qui est faite par les enfants, etc., mais la fabrication de l'objet multimédia, elle est faite par un spécialiste, entre guillemets, et je trouve que ce serait peut-être intéressant de réfléchir à des dispositifs où l'objet multimédia serait fabriqué, même s'il était peut-être plus simple, mais qu'il y avait une prise en main par les enfants ou par les adolescents de la fabrication aussi. En fait, on y vient, on y arrive de la progression. Super. Tu voulais réagir, Benjamin, sur cette question de l'éthique. Moi, j'ai beaucoup vu, du coup, ça n'apparaît pas dans le projet Painting Back, mais il y a beaucoup de choses que tu dis sur les précautions à avoir par rapport au phénomène d'identification qui est forcément plus fort selon les processus de création, mais il y a des œuvres qui sont tellement fortes que de toute façon, par exemple, parler des films d'horreur en disant, voilà, pour toi, c'est irresponsable de faire un... Non, c'est pas irresponsable, c'est un truc de genre. Il ne faut pas le filer à quelqu'un de cardiaque, ça peut être assez violent. Non, après, sur l'éthique, dans ce projet-là, dans sa forme actuelle, il n'y en a pas forcément, mais il y a des considérations forcément qui vont arriver à un moment si on commence à traiter de sujets un petit peu sensibles. Non, ce que tu as peut-être vu dans ce que j'ai pu dire précédemment, c'est, je pense qu'il y a des œuvres qui sont très frappantes, mais qui le font d'une manière, effectivement, de la manière facile d'être frappante, c'est-à-dire de nous mettre devant une souffrance intolérable et je ne dis pas qu'elles ne doivent pas exister du tout, c'est ça, c'est juste un genre, moi, j'avoue, je réagis mal à ça. Je trouve que c'est une surcharge émotionnelle qui est extrêmement violente et il y a des moments, moi, je finis les trucs, certes, en pleurs, mais comme tu disais juste avant, Joséphine, avec ce besoin de parler n'est pas là. Parce qu'en fait, tu es tellement sidéré par la décharge d'émotions hyper violentes que tu as vu parce que tu as vu quelqu'un mourir, parce que quelqu'un s'est noyé sur un bateau de réfugiés parce que... C'est une prise d'otage. Ouais, voilà, et c'est vraiment, c'est une décharge qui est tellement violente. Tu sors, tu n'es pas dans le besoin d'intellectualiser ce que tu viens de vivre, de donner du sens en parlant aux autres, aux créateurs, à n'importe qui, tu es juste dans la sidération absolue d'être défait par des émotions qui sont trop fortes. Et ça, j'avoue que, ça je trouve, c'est très utilisé notamment dans le contexte ONG, sensibilisation, machin, c'est très bien, effectivement, ça peut faire des électrochocs. Moi, je ne suis pas pour personnellement, en tout cas, en tant que spectateur, j'ai arrêté de faire ces trucs-là parce que moi, je suis un peu... J'ai très facilement peur, je pleure très facilement, etc. Alors moi, ça peut parter à chaque fois. On a vu ça, même bébé. Voilà, même bébé, dès là, ça a commencé. Donc voilà, c'est pour ça. Après, sur l'éthique, moi, je pense qu'effectivement, il faut juste avoir ce truc-là en tête. Les émotions, potentiellement, peuvent être un peu démultipliées, notamment pour quelqu'un qui commence, etc., qui n'a pas forcément de distance particulière. Et surtout, le rythme des œuvres, il peut très vite nous surcharger intellectuellement. C'est-à-dire, si on a plein d'infos... Tout à l'heure, on voyait un truc dans le panorama de Claire où il y avait et du son et du texte, il défilait sur un lit, etc. Effectivement, c'est intéressant. Mais moi, déjà, rien qu'en le regardant comme ça, je n'arrivais pas à tout suivre entre le son et le texte, il n'était pas la même chose. Et je me dis que quand on est dedans, c'est peut-être difficile d'agréger et d'absorber autant d'informations. Donc je pense aussi que ce qui est bien en tout cas dans l'état actuel des choses, c'est peut-être de prendre un peu son temps aussi parfois avec la manière dont on délivre l'information, la narration. Parce qu'il y a des moments où moi je trouve, mais c'est encore une fois très personnel et c'est une question d'habitude et ça évoluera, qu'il y a des choses qui vont trop vite pour que finalement, ensuite, à la fin, on se dise « Ah, j'ai retenu ça, ça, ça. » Et plein de fois, je me dis « C'était sympa, émotionnellement chouette, visuellement très bien. Je n'ai rien retenu. » Alors qu'il y a une visée pédagogique. Parce que ça se speed. Ça veut être jeune, fraîche, machin, nan, nan. Et au final, à la fin, on se fait « Waouh, merde, j'ai rien retenu. » Et je le regarde une deuxième fois parce que j'ai envie de retenir des trucs chouettes de ça. Enfin bref, mais c'est peut-être que ma réaction. Mais c'est vrai qu'il y a quelques études un peu universitaires sur le sujet. Effectivement, on a une moindre facilité d'absorption d'informations très précises en réalité virtuelle et je pense que notre perception, elle évolue en fait. Parce qu'il y a trois ans, trois ans et demi, quatre ans qu'on a commencé un peu à apparaître ce type d'oeuvre sur ce type de casque. On se disait « C'est impossible de faire plus d'un quart d'heure de film en réalité virtuelle. Les yeux, le cerveau ne va pas le supporter. » Et en fait, petit à petit, on se rend compte que pour en faire, pour en voir, pas forcément tous les jours, mais quand même assez régulièrement, on voit que notre tolérance aussi, on s'acclimate en fait. Notre œil apprend tout comme on fait souvent. c'est un peu daté maintenant, mais cette référence aux premiers spectateurs il y a 120 ans du cinéma des Lumières, avec ce mythe, c'est un petit peu des spectateurs qui partent en courant quand le train arrive en gare de la Ciota. Là, c'est un peu la même chose. L'effet « waouh » de la réalité virtuelle, il est... Aujourd'hui, on peut le dépasser, on peut le canaliser, on peut aussi le faire durer. Et vous avez tout à fait raison quand vous dites qu'il y a aussi une question de prendre son temps. En fait, aujourd'hui, on voit émerger des œuvres de plus en plus longues. « The Ennemi », c'est effectivement 50 minutes. On a vu le film à Venise qui était présenté en compétition du Taïwanais, « Timing Lung » qui durait 55 minutes. Et en fait, ce sont des longs plans fixes, des plans séquences, et on n'a pas du tout l'impression d'être oppressé ou d'être opprimé. C'est un très beau film et dans la lignée de ce que ce cinéaste fait d'ailleurs habituellement en long métrage. Donc aujourd'hui, les formes évoluent et je pense qu'on arrive vers des choses aussi plus hybrides et des formes de plus en plus longues et avec des degrés de rythme et de rapidité diverses. Mais effectivement, on a beaucoup parlé l'an dernier de l'expérience d'Ignaritou. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont expérimenté pour avoir la chance de l'avoir fait. Vraiment, c'est 8 minutes, c'est extrêmement court et Ignaritou nous place au milieu d'un groupe de migrants qui sont en train de traverser la frontière mexicano-américaine. Au moment où un hélicoptère de milices qui surveille la frontière, qui patrouille, arrive, on est braqué clairement par des miliciens avec des fusils. Et cette violence-là, elle est... C'est exactement ce que tu décris, Benjamin. C'est une sidération qui est... Que moi, j'ai trouvé... Que j'ai trouvé trop forte, en fait, qui est tout ce qu'on veut éviter de faire avec Mith Mortazar, par ailleurs. Dans cette idée de... Qu'est-ce qu'on raconte ? On a aussi une responsabilité, en fait, en tant que faiseur d'images. Et là, c'est pareil à la télévision, au cinéma, etc. Il faut aussi se demander effectivement ce qu'on peut raconter et comment on le montre parce qu'on sait que les images en réalité virtuelle, on n'impacte pas les mêmes choses qu'une image rectangulaire classique. Juste pour compléter sur Ineritou et le truc, justement, effectivement, là où je trouve que ça se rachète un petit peu... Moi aussi, je suis d'accord, c'est hyper... C'est hyper bien fait. Mais juste... Ce qui est quand même intéressant, c'est justement qu'il prend en compte ce besoin de rendre les choses intelligibles après coup. Et il y a une espèce de sas de décompression informatif ou... Et avec des choses plus factuelles, documentaires, tel perso, machin, nan, nan... Et bon, bref, c'est quand même... Bienvenue, je pense. Parce que si tu l'arraches et que tu fais... Allez, vas-y, retourne là-bas. Là, c'est dur. Mais c'est vrai qu'il y a une espèce de rentrée progressive dans la réalité qui quand même rachète un peu je trouve l'hyper dynamisme et le choc émotionnel du truc et qui trouve un certain équilibre. Mais ouais, effectivement, il touche déjà une limite qui est assez haute en termes de... Ouais, de décharge émotionnelle. C'est impressionnant. Non, mais parfois, il en faut. Pourquoi pas ? Oui, non, mais c'est pas une composition. Après, moi, c'est vrai que les questionnements qu'on a en permanence avec Oriane, c'est... Qu'est-ce qui va rester aux spectateurs ? Parfois, on a aussi besoin pour... Surtout à haut niveau, à haute échelle, donc à des gouvernements et tout ça. Moi, personnellement, Mith Mortaza est née de... Quand j'ai vu la photo du petit Ilan il y a deux ans et demi, circuler sur toute notre presse internationale, ça m'a tellement mis en colère que je me suis demandé moi ce que je pouvais faire à ma propre échelle et tout. Mais en même temps, c'est aussi vrai que cette image a suscité énormément des mois et a fait bouger certaines choses au niveau de nos gouvernements. Donc c'est jamais tout noir ou tout blanc. Maintenant, c'est vrai que pour Mith Mortaza, la question, c'était moi... Mon obsession est de pouvoir me dire si j'arrive à abaisser toutes les frontières et toutes les distances qu'on peut avoir entre deux êtres humains, je ne te vois pas, j'ai des préjugés, je juge, s'il y a trop de misère, ben justement, je regarde quelqu'un pas du tout comme un alter égal mais comme un miséreux vers moi. Enfin, tout ce genre de questionnement pour pouvoir abaisser tout ça et me dire ben ça, je le fais uniquement parce que je me dis qu'après l'expérience en VR et en AR, ben peut-être deux jours après ou trois jours après ou une semaine après, il y aura juste un petit quelque chose qui va se passer là et qui va faire que la face au flot d'informations qu'il recevra ou la rencontre avec des gens dans la rue, peut-être que ça va juste changer son regard ou en tout cas d'avoir un début de réflexion par rapport à ça, une sensibilisation. Donc avec ce parti pris-là, il est certain qu'il vaut mieux éviter le sensationnel, le choc parce que ce film-là, je sais qu'il a aussi beaucoup, beaucoup bousculé les gens, ça a aussi amené des personnes qui l'ont fait à discuter entre elles donc c'est important aussi. Mais c'est vrai que je me pose la question de me dire qu'est-ce qu'il en reste à part le fait sur le coup de se dire « Ah, je l'ai mis ! C'est extraordinaire ! » « Ah, drogue ! » Non mais c'est vrai, mais parfois, on en a besoin aussi de nouveau en tant que spectateur, mais qu'est-ce qu'il reste de ça après ? Est-ce que vraiment ça change notre regard ? Est-ce que ça nous sensibilise différemment ? Et donc en tout cas, je pense qu'effectivement dans ces autres médias qui impliquent de façon sensorielle les gens, c'est en tout cas des questions qu'on doit se poser. Maintenant, celui qui veut faire de l'extra sulfureux, sensationnel, sanguinaire, pourquoi pas ? Et je veux dire, il y aura des gens pour aller voir ça, je ne peux pas d'ignorer tout là, mais aussi des choses qui vont aller vers le gore et le film d'horreur et ce sera... Ou l'expérientiel aussi avec des jeux vidéo, il y aura des choses extrêmement intéressantes et pertinentes et qui vont mettre des coups de pied dans le formulaire et ce sera très bien. Sachant que pendant le festival, vous pouvez aller dans une cage avec des requins, je crois. Si vous voulez. Du coup, une question du public. Ouais, super, bravo. Justement, en parlant de spectateurs, moi, j'aurais une question qui va peut-être paraître un peu futuriste, mais vos films, ils ont l'air tous très intéressants. Donc justement, pour rendre accessible au grand public et entre guillemets à n'importe qui tous ces films, est-ce que vous avez déjà eu des échanges avec les grandes marques qu'ont le monopole, UGC, Gaumont, Pathé, pour pouvoir faire des diffusions comme on voit actuellement avec le 3D, mais que la réalité virtuelle puisse rentrer dans nos cinémas en France ? Oui, tout à fait. MK2, on peut ne pas leur faire de la pub, mais en tout cas, c'est difficile de ne pas les citer. Le paradoxe, c'est qu'effectivement, il n'y a pas... L'appli Arte, par exemple, est très téléchargée et il n'y a pas tant de casques vendus. Et en fait, le mode de diffusion de la verre est paradoxalement collectif. C'est-à-dire qu'en Asie, par exemple, les salles arcade, un peu jeunes, mais de nos années 80, cartonnent. Et on n'y va pas seulement pour faire du shooter ou des choses comme ça. C'est-à-dire que les gens font aussi des expériences qui peuvent être plus narratives, plus artistiques, pas forcément du tir, du sang, des émotions fortes. Et par ailleurs, en France, en effet, MK2 diffuse de la verre. En allant dans ces cinémas, où vous payez une somme forfaitaire qui vous donne droit à X minutes d'un panaché d'expériences qui sont plutôt très, très bien choisis. Et au forum des images. Tous les samedis, tous les samedis, qu'il me dit. En fait, il est sûr que c'est assez paradoxal parce que, Benoît, tu regrettais le côté très solitaire de la verre enfermée dans un casque, sauf qu'aujourd'hui, pour être très concret sur la diffusion. Le marché fait que les casques sont encore très chers. La technologie est très compliquée. Il y a plein de types de casques différents. Pour les casques, vraiment, avec une expérience optimale, il faut avoir un ordinateur, des manettes. Donc, en fait, l'équipement vaut plusieurs milliers d'euros et il s'apprête encore à changer dans les prochains mois puisqu'on est sur des cycles, finalement, très, très courts de génération de casques. Donc, finalement, la meilleure manière aujourd'hui d'aller expérimenter ces différentes oeuvres, c'est clairement dans des festivals ou dans des lieux, dans des lieux physiques, dans des salles. Donc, finalement, on revient à l'idée d'une salle de cinéma où on paye un billet pour aller voir une oeuvre ou plusieurs oeuvres comme on va voir un programme de court-métrage, par exemple. C'est ça que moi, j'aime bien dans ce qu'on appelle le côté, alors c'est encore un anglicisme, le location-based en VR. Donc, c'est vraiment l'idée d'aller, de penser aussi les oeuvres VR en expérience à vivre in situ. Donc, Paint It Back qui a une version performance potentielle, Mortaza, on en a un tout petit peu abordé, on a aussi une version avec une installation en réalité augmentée qui serait là, évidemment, donc conçue pour des lieux spécifiques des associations, festivals ou musées que nous, on vise avec ce projet. Et on a clairement aussi un modèle économique qui est entre la salle d'arcade, un peu du modèle jeu vidéo des années 80 et la salle de cinéma qui perdure encore aujourd'hui. C'est ça qui est assez excitant avec ce secteur-là pour être un tout petit peu capitaliste. Cédric voulait réagir et Jérôme aussi, je crois. Oui, moi, c'était pour dire effectivement, à Strasbourg, je sais que le chat-doc, on a fait l'expérimentation, c'est un peu le centre de médiation ou de culture numérique à Strasbourg. C'est un peu la gaieté lyrique, on va dire, locale, voilà. Et je pense que ça peut être des lieux effectivement d'expérimentation avec des classes où on vient et puis il y a dans ces lieux-là les ressources avec les casques, l'ordinateur qui fonctionne et que pas mal de gens peuvent essayer. Alors forcément, il faut organiser des tours, il n'y en a peut-être pas pour des classes de 40, il n'y a peut-être pas 40 Oculus disponibles pour effectivement utiliser Tilt Brush ou Quill en direct avec une classe. mais je pense que si on organise un peu les choses, à mon avis, c'est à expérimenter et c'est vrai qu'après, voilà, il y a quand même aujourd'hui, alors on parlait aussi du fer tout à l'heure mais je trouve que, enfin nous, c'est vrai que moi quand j'ai essayé la première fois Tilt Brush, je me souviens, c'était je crois il y a deux ans à la balle virtuelle et ça sortait avec le nouveau casque, on l'a essayé. Après, on était tous là avec deux, trois autres producteurs qui avaient commencé la VR en train de se regarder mais genre abassortis par la qualité de cette expérience où on avait l'impression que c'était la meilleure application jamais faite par l'homme de tous les temps. Enfin, je veux dire, on était là, on n'en revenait pas de que ça fonctionne aussi bien. Alors malheureusement, c'est le grand capital effectivement qui l'a produit puisque c'est Google qui a créé Tilt Brush mais là, pour le coup, ils ont fait un truc ultra performant et moi, j'étais en mode chapeau bas parce que ça fonctionne de façon merveilleuse et je vous invite à l'expérimenter vous-même et à prendre en main cet outil et de dessiner autour de vous et de voir comme il y avait une des illustratrices quand elle a essayé aussi parce que tous les illustrateurs là, c'était la première fois qu'ils essayaient et quand ils sont venus chez nous, ils se sont un peu entraînés, ils se sont entraînés deux fois, une heure et demie puis après, ils ont fait cette performance donc c'est très rapide en termes de prise en main après, c'est des gens qui savent dessiner donc forcément, ce qu'ils font, c'est mieux que moi qui suis vraiment une bille en dessin mais par exemple, elle, elle disait quand on est dans une fête genre, on est au jour de l'an en fait, quand là, vous commencez à dessiner et que vous faites ça avec votre pinceau, le serpentin que vous avez créé le jour de l'an, en fait, il reste en l'air et c'est magique, c'est absolument extraordinaire et je pense que n'importe quel enfant, étudiant ou autre peut, disons, trouver des applications, des choses ludiques mais aussi, à un moment donné, nous, c'est ce qu'on a essayé de faire avec Painted Back, créer du sens ou décrypter ou analyser et en même temps, peut-être imaginer simplement et grâce à l'imagination, aller vers une autre interprétation de l'image qu'on propose au départ qu'une image effectivement rectangulaire. Voilà. Sur la question de la diffusion, pour terminer là-dessus, tu voulais réagir tout à l'heure, Jérôme ? Oui, sur le fait que... Oui, on se termine là-dessus parce que... ça pourrait être le mot de la fin mais au fond, c'est vrai que, au fond, la difficulté qu'on avait très rapidement, c'était de savoir quel outil on utilisait. Alors, on a tout essayé avec des cardboard en fait et on voit à quel point c'est compliqué. Le téléphone, il faut d'abord, il faut avoir les bons téléphones, le téléphone, il ne tient pas dedans, il tombe. Donc, en fait, c'est tout de suite un véritable problème, j'allais dire, logistique. Et puis, petit à petit, on peut tabler sur le fait que le matériel, le prix du matériel commence à diminuer, devient un peu plus accessible, la qualité augmente aussi. Donc, on peut commencer à avoir des choses intéressantes. Et puis, c'est surtout en termes d'expérience pédagogique, c'est-à-dire qu'au fond, il y a un constructeur qui s'appelle Omido qui avait sorti un petit outil qui était en fait des lunettes toutes simples qu'on pouvait clipper sur le téléphone. Et c'était intéressant parce qu'en fait, ça permettait d'avoir un outil à très faible coût. Mais c'est surtout qu'en fait, ce qui était intéressant, c'est que pendant l'expérience, on pouvait maintenir le lien avec l'élève. C'est-à-dire que si on est sur la vidéo 360, on peut continuer. J'avais créé une exposition immersive sur Mars dans le cadre de Pixie à La Rochelle au mois de juin dernier. Et en fait, dans cette expérience, l'idée, c'était que ce que l'élève voyait pouvait être commenté en même temps par l'enseignant. Donc, il y avait une continuité pédagogique, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas je ferme le... Je mets un temps pendant lequel l'élève est isolé. Et qu'est-ce que je fais pendant ce temps-là ? Il faut que je m'occupe des autres élèves. Donc, du coup, on pouvait élargir le dispositif pédagogique à plusieurs. À partir du moment où on avait un outil qui était très peu coûteux et pendant lequel on permettait d'avoir un lien. Et puis, c'était une expérience qui avait été aussi développée par l'ONF Canada sur une expérience qui s'appelle l'École des océans où, conjointement, ils faisaient à la fois sur l'expérience immersive au travers des lunettes et pendant ce temps, il y avait un élève à côté sur une tablette qui faisait en tandem. Il y avait une espèce de jeu qui se faisait. Donc, il y avait un travail qui faisait que c'était collectif après tout. Il y avait quelque chose d'intéressant dans cette construction-là. Donc, il y a quand même tout un tas d'idées de... Il faut développer son imagination. Il faut faire des expériences et puis, il faut voir, là encore une fois, ce qui marche le mieux dans une réflexion qu'on peut avoir sur les modèles d'apprentissage. En fait, il n'y a pas de solution réelle toute faite sur l'usage idéal qu'on pourrait avoir avec ces casques-là et cette réalité virtuelle. Ce que je vous propose, peut-être un dernier petit mot parce qu'en fait, du coup, Claire, on l'a présenté un peu rapidement, mais tu as des étudiants qui travaillent sur la réalité virtuelle avec toi. Et est-ce que vous organisez des événements dans des salles VR ? Non, en fait, pour l'instant, moi, j'ai monté une formation en 2012 de concepteur audiovisuel et nouveau média à l'Université de Montpellier. Plutôt au départ sur tout ce qui était web documentaire, fiction interactive, mais pour le web puisque les casques n'étaient pas encore vraiment là. Et là, ces dernières années, on a acheté des casques, mais nos ordinateurs à la fac ne permettent pas de gérer ça. Donc, il y a vraiment des questions pédagogiques et de matériel assez fortes et qui vont conditionner une certaine création. Donc, je ne peux que répondre au nom pour l'instant. On a les outils, mais on n'a pas toute la chaîne qui nous permet, parce que nous, on veut travailler aussi sur des univers de synthèse, d'images de synthèse. C'est pour ça que ça demande, c'est pas de la vidéo 360 avec du stitching et avec Clint, enfin, Vanda VR, voilà. Donc, on n'a pas beaucoup d'argent à la fac actuellement. Mais après, il faut peut-être... On ne peut pas avoir de nouveaux ordinateurs. Oui, mais il faut peut-être inviter des projets comme Pentinbach ou Mortadza à venir à l'université. Après, on est très dans la... aussi, comme Benoît qui intervient dans la formation que j'ai montée, sur la dimension participative. et je pensais au projet Exquisite Forest d'Aaron Koblin et Chris Milk. Je ne sais pas si vous connaissez, Benjamin, et sur la dimension aussi participative du dessin. Enfin, j'ai pensé à ça. Ça pourrait être une piste intéressante aussi. Juste sur la diffusion en 30 secondes, c'était pour faire pas de l'appui pour nous, mais pour... Il y a quand même trois boîtes français justement pour répondre à... Je crois que c'était ta question. Je ne sais plus qui l'a posée, pardon. Qui sont des producteurs de contenu, mais qui aussi ont conscience que c'est difficile de distribuer par les casques, par Facebook, par YouTube, parce que niveau d'équipement, usage, blablabla. Et qui, en parallèle de leur activité de production de contenu, développent aussi des dispositifs un peu plus imposants parce qu'il faut amener, en tout cas pour eux, et je pense que c'est une bonne idée, c'est pour ça que j'en parle, d'amener ces expériences-là plutôt vers les gens plutôt que les demander d'aller vers nous en achetant un casque. Et donc, en France, on a déjà Bachibouzou et Black Ophoria qui sont une boîte de prod et une boîte plutôt techno, etc., qui ont fait quelque chose qui s'appelle Le Cube, qui est un espace cylindrique, bizarrement, où on peut rentrer à peu près une dizaine de personnes pour voir des expériences qui peuvent aussi être vues en vidéo 360 ailleurs, mais qui peuvent être projetées sur des murs comme ça cylindrique. Il y a une boîte à Toulousaine dont j'ai oublié le nom, mais qui fait un dispositif qui s'appelle Le Tumult, qui là-même va dans l'interaction à une vingtaine de personnes. Audio Gaming ? Non, ce n'est pas Audio Gaming. Je crois qu'ils sont Toulousains, mais je ne sais plus. Mais c'est pareil, c'est une autre boîte Cocorico. Et il y a aussi, j'ai parlé la semaine dernière avec DV Group, et je pense qu'ils sont là copieusement parce qu'il y a trois films à eux qui sont sélectionnés ou je ne sais pas quoi, enfin bref. Et eux, ils parlent beaucoup justement sur des expériences location-based, comme tu disais, Orianne, où là, le but, c'est d'avoir des expériences qui sont plus longues ou éventuellement avec des acteurs avec nous, etc., mais donc quelque part avec des tickets d'entrée qui sont assez chers, mais parce qu'on vit un truc qui est nouveau, différent, avec potentiellement le prix qui tombera comme je ne sais pas du tout quel était le prix des premières salles de cinéma, j'ai misé que c'était plus que non, on ne sait rien. Enfin bref, peu importe, vous voyez l'idée et c'est un bon pari. Peut-être que les trois ne fonctionneront pas, mais en tout cas, il y a quand même plein d'expérimentations pour amener le contenu avec le hardware et donc ça, c'est quand même assez chouette. Pardon ? Merci Benjamin. Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements Merci.